10-12, le Zénith, édition de ce lundi 27 novembre 2017. Soyez les bienvenus si vous nous retrouvez maintenant sur Equinox Télévision. On va commencer par parler de ces 500 000 ordinateurs promis par le chef de l'État à tous les étudiants camerounais, où on en est actuellement. En tout cas, le chronogramme de distribution de ces ordinateurs reste un tout petit peu flou. Ce ne sera donc pas en 2017 qu'on aura ces ordinateurs, puisque dans un récent communiqué, le ministère en charge de l'enseignement supérieur annonce que 80 000 ordinateurs sont actuellement fabriqués. En Chine, et que ce n'est que vers la fin du mois de décembre qu'on pourrait espérer avoir ces ordinateurs au Cameroun, parce qu'il va falloir deux jours pour le transport entre Hong Kong et Yaoundé. Et donc, on se dit clairement que 2017 ne verra pas ces ordinateurs-là. Donc 2018, on verra ce qui va se passer pour ces 80 000 premiers ordinateurs. Et comme quoi au Cameroun, c'est toujours ainsi que se déroulent ces promesses qui arrivent et qui ont toujours du mal à se mettre en œuvre. Voici donc le Zénith. Merci infiniment à vous. Bonjour et bienvenue. On va installer le panel ce matin, comme à l'accoutumée, comme une tradition, avec notre très cher Charles Hamel. Bonjour. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et bonjour à Kétia Koutès. Madame le maire de Baranté, bonjour. Que se passe-t-il dans le nez ? Trois points d'interrogation, quatre points de suspension à la ligne. Des camps se sont ouverts, journalistes, hommes économiques ou opérateurs économiques, hommes politiques. C'est difficile désormais de manger à ciel ouvert. Même la mousse fait peur parce qu'on veut être au pouvoir. Bonjour à vous. Charles Hamel qu'on va retrouver tout à l'heure à 10h30 pour la colère, pour sa légendaire colère. Au cœur de cette émission, 10-12, le Zénith. Nous avons également sur ce plateau ce matin, Flora Zé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs, surtout aux femmes, surtout celles qui se sentent violentées au quotidien. L'heure n'est plus au calme. Je veux dire, exprimez-vous, parlez, allez vers des personnes qui peuvent vous comprendre. Ne gardez plus ce mal au plus profond de vous. Enfin, justement, on continue de penser à son autonomisation, à son épanouissement. Alors, si vous restez, si vous gardez cette douleur captive en vous, où est donc votre épanouissement ? Élimination des violences faites aux femmes. Voilà l'expression qui résume donc cette prise de parole très engagée de Flora Zé ce matin. Et surtout pour ces femmes qui sont souvent condamnées au silence. Bongok Bengani n'est jamais silencieux parce que quand il parle, ça éduque, ça renseigne, ça renseigne surtout. Bonjour, Bongok et bienvenue. Bon début de semaine aussi. Bonjour, Eric Poupoussi. Je vais rester comme vous dans le milieu universitaire en saluant le préfet du département de Voury ici. Ce marché, il a convaincu les syndicalistes de l'université de Douala dernièrement de reprendre le cours. Ils vont reprendre ce matin. Mais il ne faudrait pas vous arrêter là, monsieur le préfet. Alors, même si la dépense de 200 quelque chose de millions pour l'achat de voitures était inscrite, est-ce que c'était opportun ? Vous avez fait bloquer le vote dernièrement du budget au conseil municipal de Douala premier. Allez là-bas. Mais sauf que le réteur dit dans les coulisses qu'il est votre supérieur. Il a rangé prérogative du ministre d'État. Maintenant, qui est donc ? C'est vous qui représentez le président de la République dans le Voury ? Lui représente le président de la République dans le Voury aussi, mais à l'université. Comment vous allez faire ? Voilà. Merci, monsieur le préfet. Et donc, voilà. On va rentrer de plein pied dans ce programme ce matin, madame, messieurs, avec l'histoire du jour qui est l'apanage de tendance de Bruxelles. Bonjour, tendance. Bonjour, Éric. Je vais encore dire bonjour à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vous salue. Je vais vous saluer tous les jours que Dieu a créés. Flora parlait tout à l'heure de la violence faite aux femmes. Mama, Flora, en principe, la journée là, pour Lyonie, on doit ennuler. Lyonie, c'est une femme au foyer, amoureuse de son mari, mais qui aime la bastonnate. Comme vous me voyez comme ça, je ne dors plus bien. C'est elle. Le matin, son mari la brutalise. Elle aime ça. Les gens ont un babadou. C'est que, waouh, séparez-vous-mêmes, non ? Il ne se sépare pas. La dernière fois, monsieur a bastonné, poché l'œil. En l'heure que je vous parle, le côté s'est bandé. Avant, il a encore rebossé. Donc, le côté, il a mis une bosse. Il a sorti comme ça. La bouche. Il a pris la bouche déchirée comme ça, d'un côté. Au côté dessus. Donc, la bouche est descendue comme ça. Donc, le monsieur la tape jusqu'à juste. Et devant les enfants. Elle a deux enfants avec son mari, femme au foyer. Mais chaque fois qu'elle tape, qu'on veut parler, elle dit que non, son nom de l'amour, non. Si mon mari ne me tape pas, c'est qu'il ne m'aime pas. La famille a donc débarqué chez elle hier, Flora. Elle veut le camion. Que même si le gars, si tu avais derrière le tobassi, c'est que le tobassi, là, va finir. Ramasse tes choses et tu mets dans le camion, on disparaît parce qu'à l'heure, c'est là. On n'a pas couché un enfant pour qu'on tue. Elle calme sa famille en disant que, ouais, maman, c'est au nom de l'amour, laissez. Et Richard va changer. Richard, je vais t'aider ton nom de famille. Si Johnny meurt, tu vas aller en prison. Donc, où tu es là? Ta femme a dit hier que tu vas changer. Et la famille est partie avec le camion. On l'a laissé entre tes mains. Matin, midi, soit tu tapes. Et elle aime ça. Oh, la bastonnade, faites aux femmes. Oh, Leonie aime la bastonnade. Ce n'est pas le gars que mon bourseur me bastonnait, là. Mon bourseur m'a fait ça dur. J'ai fait la bastonnade. Pendant qu'on fait la bastonnade, c'est où toi, tu n'es pas entrée dans la bastonnade. Bon, les gens me font rigoler dans ces deux. Une femme qui aime la bastonnade, parce qu'elle dit que si mon mari me tape, parce qu'il n'y a pas la boue, j'aime qu'on me tape. Vous-même, chers téléspectateurs, dites-moi. Une femme qui a l'oeil d'un côté, la bouche est descendue comme ça. Mais vous-même, je n'ai pas le cas. Je n'ai pas le cas, mais je n'ai pas le cas. La bouche est descendue comme ça. Là, il y a un. Les deux, il y a un. Mais le tout, il y a un nom de la moe reste. S'il vous plaît. Vous avez la parole, Eric. Tu peux aussi parler à ma place. C'est un véritable sujet de société, parce que même des pays qui sont dits avancés en termes de démocratie, comme la France, chaque année également, se plaignent de ce que les violences faites aux femmes continuent de perdurer. On a, par exemple, en France, près de 300 femmes qui meurent chaque année environ de suite de violences conjugales. Donc, le problème, il est assez large. Il est assez universel aussi pour nos pays africains. Ça reste également un gros sujet de réflexion. Alors, Florazé, on va simplement y aller s'en prendre de dents ce matin. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut expliquer que des femmes soient dans le silence, le déni de ce qu'elles subissent, alors même que, dans les médias, ça parle beaucoup, ça bouge beaucoup. On voit des associations qui commencent à porter cette cause et qui, voilà, font des manifestations pour dénoncer cela. C'est la peur. Tout simplement, c'est la peur. C'est la peur du lendemain. Ça veut dire que si je dénonce mon mari aujourd'hui, c'est une ration qui sera coupée, les regards des autres, je serai à l'origine des ragots, etc. C'est la peur. Ailleurs même, ça y est que quand vous subissez même un type d'harcèlement, que ce soit dans votre milieu de travail aussi, vous avez peur, justement, de perdre votre emploi. Vous vous dites, si vous ouvrez la bouche, mon travail devient... Qu'est-ce que je serai demain ou après-demain ? Donc, c'est la peur. Donc, aujourd'hui, donc, et je vais dire à tendance, qu'aucun être humain ne... Vous savez qu'aucun être humain aimerait qu'on lui inflige une sorte de violence, que ce soit sur le plan physique ou alors moral. Aucun être humain. Alors, cette femme, tout simplement, est amoureuse. C'est-à-dire qu'elle regarde toute la vie qu'elle a construite, elle voit ses enfants et elle voit aussi un avenir. Elle se dit, justement, que son mari peut changer. Et quelque part, c'est une femme au foyer qui se dit que non seulement mon mari peut changer et que peut-être j'ai fait quelque chose qui l'amène tout le temps à battre sur moi. Et elle est toujours en train de revoir son comportement à elle. Alors que ce n'est pas elle le problème. C'est celui qui est en face qui est son mari qui a un problème. Parce qu'un homme qui bat... Déjà, l'homme qui est le chef de la famille, qui sur le plan physique même est plus fort que la femme, que sur le plan peut-être moral aussi, parce qu'il dirige une famille, est plus fort que la femme. Maintenant, sur le plan de la famille, c'est-à-dire que parce qu'il gère toute une famille, il est plus fort sur le plan moral. C'est-à-dire qu'il exerce déjà ce type de violence. C'est-à-dire que ce soit moral ou physique sur un être plus fragile, qui est plus bas que lui, ça également s'est incriminé. Et maintenant, je dis, pour chuter tout simplement, que cette femme doit tout simplement quitter de ce foyer parce qu'aujourd'hui, elle est encore vivante. Demain, demain, elle pourrait perdre sa vie. Pourquoi ? Au nom de l'amour, au nom des enfants, au nom du terrain, au nom, au nom, au nom, au nom de quoi ? On devrait justement mettre sa vie en jeu. Et donc, je le disais en propos liminaire de ce sujet en disant qu'il y a dans ce paradoxe qui est observé, ce gros décalage entre ces campagnes, cette médiatisation désormais assez poussée de ces violences faites aux femmes et dans ce contraste, ces femmes qui restent silencieuses et qui n'osent même pas lever le petit doigt pour dénoncer qui que ce soit. Chalamel, question directe pour vous ce matin. Est-il normal pour un homme de battre sa femme ? Je ne saurais le dire. Je ne saurais légitimer. Mais je dirais aussi que il y va de certaines considérations traditionnelles propres à certaines ethnies, à certaines ethnies, de se retrouver à ceci. On a souvent tendance à dire dans les quartiers que, telle tribu, les femmes aiment bien bagarrer. Telle tribu, les femmes sont les championnes pour la gueule et ça finit en bagarre. Et telle tribu, si vous ne frappez pas la femme, elle ne sentira pas qu'elle est dans le mariage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ce qui se dit sur le coma qui le raconte. Est-ce que là, on est en train de légitimer la violence ? Je ne pense pas. Moi, je pense qu'il faut interroger. Il faut interroger véritablement la vie de ce couple. Vous pouvez avoir une femme qui sait qu'elle provoque, qui, parce qu'elle connaît les points faibles de son mari, s'en sert pour véritablement le toucher là où il faut, alors qu'il faut, à l'endroit qu'il faut. Vous avez des femmes qui, à peine vous avez lâché le premier mot, vous êtes en train de vous engueuler, qu'elle a déjà sauté sur vous, elle se met à vous cravater, si cela vous déchirez les vêtements, au vu aussi de tout le monde. C'est vrai que ça ne donne pas le droit, mais il y a un moment où on a la limite du supportable en train d'être. Il faut interroger le vécu, le vécu quotidien. Est-ce qu'ils se sont connus comme ça ? Parce que là, aujourd'hui, c'est très facile de dire, il a posé la main, il a fait ceci, c'est un long qui est. La preuve, c'était l'homme le problème, la femme n'allait pas chercher à partir, à quitter le foyer, elle se l'est rentrée avec sa famille. Elle ne doit pas chercher à rester, elle se l'est rentrée avec sa famille. Donc, il y a un problème, donc on ne le dit pas. Ça peut être que, si la femme, elle va prendre l'argent, elle a l'habitude, elle est posée. Elle sait qu'en faisant, ici, ça va aboutir à la violence. Et elle veut voir ça de son mari. Donc, je ne peux pas dire, ici, au premier chef, que la femme est coupable ou l'homme est coupable. Il faut battre ou il ne faut pas battre, porter la main. Je ne pense pas, ce n'est pas mon avis, mais je dis, allant interroger ce couple. Donc, on va interroger, justement, le procédé de vie commune dans cette famille, dans ce couple-là, avec Mbombok, pour revenir un peu sur l'historique même des relations entre l'homme et la femme dans nos sociétés africaines. Est-ce que ça a toujours été, comme on le voit aujourd'hui, Mbombok, une relation aussi conflictuelle, une relation où, aujourd'hui, on en est, donc, à créer des groupements de femmes qui se battent, qui mettent au-devant de la scène, sur les médias, ces cas de violences conjugales ? D'abord, les relations entre les personnes humaines, entre les individus, sont source de conflits. C'est pour ça que, dans toutes les communautés, on met les règles de résolution des conflits. Première chose. Deuxième chose, il se trouve que, dans cette histoire, la femme dit, je reste, je ne parle pas, ça embarrasse même sa famille. Ça embarrasse la famille et c'est pour vous dire que le droit que vous dites là, le droit dans lequel je vais divorcer, ça ne résout pas le problème. Autre chose, vous l'avez dit, lorsque vous l'enviez, vous ouvriez le débat, en disant qu'en France, on a dit quoi ? Que 300 femmes ou 300 femmes meurent de suite de violences. Et nous prenons souvent la France ici comme l'exemple même des droits de l'homme, de vraiment le développement hyper, j'allais dire, plus que les repères du monde, la France, l'Occident, que l'Afrique, qui est, j'allais dire, des bandes de sauvages, ainsi de suite. Vous voyez donc que ce problème est un problème généralisé. Il n'y a donc pas, et pour vous dire que l'Afrique, pour répondre clairement, l'Afrique a vite mis en place des procédures de résolution de ce conflit. Par exemple, pour ce cas précis, on n'a pas à demander si l'homme ou la femme n'aime encore peut vivre ensemble, la famille venait. Parce que, je parlais d'abord de la famille de l'homme, parce que c'est leur femme, c'est leur femme, elle aime son mari, elle veut justifier par ça, parce qu'il y a aussi certaines femmes qui vous disent, je préfère que mon mari me bastonne, que de m'insurier. Il y en a une femme qui vous dit ça clairement, mais ici, la famille de l'homme peut s'interposer dans nos traditions et dire, c'est notre femme, nous ne voulons plus. Dieu va lui pocher, là, il va de fait, on ne veut plus. Et on n'a même pas demandé son avis. On lui intime l'ordre. Mais ici, la famille, la propre famille de la femme sera embarrassée. Comment vous venez disloquer le foyer alors que la femme vous dit elle-même que c'est un signe d'amour ? Le bastonat, c'est un signe d'amour donc elle n'ira jamais se faire établir les certificats médicaux. Elle n'ira jamais au service social, encore moins voir le juge d'instruction, le procureur de la République pour dire non. Donc, en fait, nous, nous avions nos mécanismes de résolution de conflit pour dire à l'homme que c'est notre femme. Arrête. Tu arrêtes. Et l'homme arrêtait. D'accord. Et donc, on est ainsi dans une situation à réparer. Tendance parce qu'effectivement, est-ce qu'aujourd'hui, on peut comprendre ceux et celles qui pensent que les femmes sont battues, sont menacées dans les couples parce qu'elles sont le plus souvent sous-armées financièrement que les hommes et que parce qu'elles sont des consommatrices, elles subissent cela de plein fouet et qu'elles n'ont pas le choix. Non, certaines femmes, certaines femmes, moi, il y a bastonnade et bastonnade. Avant, moi, je me suis dit qu'on me tape. Maintenant, elles n'aiment plus parce que tu peux me taper au nom de l'amour. Tu me gifles après, il pleut, il me dit pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Mais parle aux gens que tu me tapes jusqu'à ce qu'il passe en route partout en voie les poches. Non, tape-moi au nom de l'amour. Aucune femme ne peut me dire que son mari n'a jamais giflé. Oui. Je ne parle pas de taper, j'ai dit même giflé. Oui, ok, ton mari n'a jamais giflé à saut. Mais aucune femme ne peut me dire qu'elle n'a jamais donné son agent à son mari. Aucune. Quand il y a l'amour, on donne. C'est quand il y a les problèmes qu'on dit que remets mon agent, remets mon agent. Est-ce qu'il m'enflora? Mais quand il y a l'amour, tu donnes l'argent à ton mari. Après, quand les pommes commencent, tu dis que remets mon dos. Mais en temps normal, l'homme qui tape la femme jusqu'à jusqu'à, c'est mieux que vous vous séparer parce qu'à le jour-ci, il y a les gens qui marchent sur terre. Quand tu fais comme ça, si tu fais les gens qui sont comme le vent, si tu fais la personne tombe, c'est fini. Donc, au lieu de rester avec une femme que tu vas taper matin-midi, soit mieux vous vous séparer. Parce qu'il y a les gens qui ont les fantasmes danser dehors. Bon, bon. Tu vas voir une femme qui va te dire qu'elle aime quand son mari la minote. J'aime quand mon mari me tape. Ce sont des fantasmes. Oui, j'aime quand mon mari banque de mes yeux. J'aime quand mon mari me casse les mains. J'aime quand... Comment? Mais Tandad, vous les chrétiens, vous dites que Jésus est mort pour vous sauver, pour l'amour, non? Pourquoi la femme... J'aime quand mon mari me tape. Ça, c'est le sado... Jésus a été tabacé. Oui, c'est le sadisme et le balancisme qui se met en... C'est le bétard qui se met en... Absolument comme ça. Chalamel. Alors, moi, je pense qu'ici, il y a un souci. Il faut relever un pan. Vous rencontrez quelqu'un, il faut connaître son vécu, c'est-à-dire son avant, son pendant, pour pouvoir prévoir son futur. Vous avez des gens qui ont grandi dans une... dans une animation, dans un environnement de violence extrême. Vous avez des gens qui, dans un quartier, durant toute leur enfance, il est habitué à voir des bagarres dans le quartier, des couples bagarrés, séparés des boucles, des bagarres. Vous avez eu des gens qui ont grandi dans une maison où il y avait constamment des tensions entre frères et sœurs. C'était constamment des bagarres. Ou alors, vous avez des gens qui ont grandi dans une famille où le père était extrêmement violent. L'enfant étant la copie qu'on forme des parents, va prendre les attitudes de son père comme étant un modèle en se disant si ma femme pour un peu qu'elle élève la voix, j'applique ce que j'ai vu papa appliquer parce que chaque fois que papa faisait, ça marchait. Donc, il va compier cette habitude, il va se retrouver à évoluer. La jeune fille qui arrive aujourd'hui, et c'est là où je reproche, la jeune fille qui arrive aujourd'hui ne cherche pas à connaître les défauts. Se livre dans les qualités, se livre à ce qu'on appelle la recherche du bien permanent sans toutefois se convaincre de ses aptitudes à supporter. Parce que c'est ça à supporter, je vais vers celui-là où il a un bon travail, il a une bonne situation financière, est-ce que je m'en vais, je vais supporter. Je ne parle pas de coût, je ne parle pas de comportement, je parle d'habitude, je parle d'attitude qu'il faudrait que la femme supporte. Lorsqu'elle ne se prépare pas à vivre le mariage, pas à être en tourisme dans un foyer, elle ne se prépare à vivre le mariage. Parce qu'il y a d'abord le mariage en lui-même qui a ses obligations et puis elle a une vie à deux, elle-même qui impose. Ça veut dire, est-ce que l'homme, vous avez des hommes qui n'aiment pas qu'on les contrôle ? Ça c'est étranger, des gens qui n'aiment pas qu'on les contrôle. Est-ce qu'elle s'est rendue compte que le gars ne veut pas qu'on le contrôle et elle essaie de s'adapter à cette autre situation ? Est-ce que c'est une femme qui pour la moindre, et c'est là où j'accuse des familles, est-ce que c'est une femme qui pour la moindre occasion est prête à se mettre à insulter parce qu'on a vu des femmes comme ça ? Vous êtes en carrefour, vous êtes en train de discuter, peut-être parce que vous ne vous êtes pas entendus, la femme veut traverser rapidement la route, vous abandonner. On a vu des femmes sauter même des véhicules encore en marche parce qu'elle a un collage avec son mari dans la voiture, elle a déjà ouvert la portière, elle veut sortir. Tout cela peut prêter à une violence de la part de l'homme se disant qu'en le faisant, je vais ramener ma femme. Il y a des femmes, je termine là, qui se servent de la violence, elles aussi, pour pouvoir jouer les victimes parce que je connais des femmes ou une femme notamment qui est allée jusqu'à brûler tous les diplômes de son mari. Lorsque l'homme s'est rendu compte, il est rentré dans une extrême violence et la femme est d'y revoiser à tous ceux qui sont venus séparés. C'est comme ça, c'est ce que je vis dans le foyer. Pourtant, c'est elle qui était allée jusqu'à poser des atons. Je dis, il faut véritablement interroger la voie dépendante. Dans cette histoire, Flora Zé, on ne se prépare pas pour la jeune fille aller en groupe pour se voir des filles. Ma question pour vous est précise. Est-ce toujours la faute des femmes lorsqu'elles se font violenter par leur... Rien, je dis bien, rien ne justifie qu'on n'en pose la main sur sa femme pour la violenter. Je dis rien parce que j'estime que le diallo, la parole, si votre femme, Chalamel, a relevé pas mal de petits problèmes. Si votre femme est gueulade, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de sortir de la pièce où elle est. C'est d'aller prendre un verre, aller, je ne sais pas moi, mais de sortir, c'est facile de le faire. C'est facile. Au lieu de prendre une matrave ou alors une matrave, je ne sais pas moi, Je ne sais pas moi, est-ce que c'est facile pour un homme de s'anguiler avec un femme ? Je vais terminer. Bobokka dit tantôt qu'avant, la famille venait, on disait à l'homme d'arrêter, il arrêtait, non. Comment vous saviez avant que votre soeur était battue ou votre fille ? C'est parce qu'elle venait se confier en vous. Et maintenant, quand vous repartiez après le conseil de famille, l'homme continuait de battre sur elle, mais elle ne vous disait rien. Elle gardait ça en elle pendant pas mal d'années. On a vu des femmes qui se sont fait battre par leur mari pendant 15, 20 ans, sans toutefois ouvrir la bouche. Aujourd'hui, je dis que le côté la mondialisation, mais la modernité aujourd'hui est un point positif pour la femme. Parce qu'aujourd'hui, la femme, c'est qu'en ouvrant la bouche, elle est en sécurité. En ouvrant la bouche, elle pourra avoir de l'aide. En ouvrant la bouche, elle n'aura plus peur justement de ce que son gourou, qui est son mari aujourd'hui, je vais dire, pourra lui infliger. Vous y allez fort comme un gourou. Comme lui. Vous y allez très fort. Parce qu'un homme, oui, un homme qui met la main sur sa femme n'est pas différent d'un ghanceté qui vous agresse dans la rue et qui le fait devant les enfants, devant la famille, devant la société. Et votre vocable gourou, il y aurait peut-être une ascension spirituelle sur cette femme. Donnez-moi un groupe on dira un homme qui bat sur sa femme. Parce que dans l'histoire, il y a cette femme qui dit qu'elle reste là par amour. Évidemment, il y a une ascension spirituelle. Oui, malheureusement, elle reste par amour. Vous voyez une femme qui a vécu 15 ans avec un monsieur, mais elle a donné toute sa vie. Elles ne sont pas nombreux. Il faut avoir du courage. Il faut avoir du cran pour laisser tout ça. Et maintenant, aujourd'hui, nous disons aux femmes que non, ce n'est pas une histoire. L'amour, oui, c'est bien pour vous l'aimer, mais vous avez donné. Et est-ce que vous serez prête justement à donner votre vie pour rien? Pour un homme qui ne vous aime pas? Pour un homme qui ne vous aime pas justement et qui vous poche l'œil, qui vous fracture un bras, etc., au nom de l'amour, non. S'il vous aime, il n'aurait jamais posé la main sur vous. Et j'estime que le dialogue, parce que peu d'hommes justement mettent le dialogue en avant parce qu'ils disent qu'ils sont hommes et que quand ils parlent, la femme n'a pas le droit à la parole. Je dis non. Il faut que ça arrête. Ça s'arrête. Sinon, on enchaîne une succession de noms. Non, ce n'est pas un bras de fête, mais il faut que ça s'arrête parce qu'elle est le sexe On a bien compris. Elle est le sexe faible dans le foyer, dans la maison. Donc, il faut bien que l'homme se rabaisse, je vais dire, à un moment donné, auprès de sa femme aussi pour dialoguer, pour qu'il y ait des explications. D'accord. Bon, bon, ben, 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 elle se sentent aujourd'hui dans une situation où elles n'ont plus de voie de recours pour cesser cela. La société entière, je parle de la société humaine en général, c'est désagrégé, ou je veux dire, c'est délité à partir du moment où la femme a dit je me prends en charge, je peux gérer la société. La société s'est désorganisée totalement. Totalement. Vous venez de... Nous sortons de la France quand je commence par là. Près de 600 000 femmes sont violentées. C'est un pays de droits de l'homme. On nous le prend en référence aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il en est? Il y en a même qui meurent. Tout l'année 2016, on a parlé de plus de 300 000 qui sont mortes. De quoi s'agit-il? Là-bas aussi, c'est les tribus africaines? Non. J'ai dit, Flora a dit, non, maman, chez nous, en Afrique, lorsqu'une femme allait en mariage, Charles Amel a dit un peu, il y a la relation entre vous deux. Ça, c'est dans votre chambre. Maintenant, il y a que vous êtes la femme d'une famille. C'est-à-dire, on donnait une des soeurs pour vous accompagner. Et tout le monde avait les yeux rivés pour vous. Si vous faites un an sans concevoir, on doit savoir pourquoi vous n'avez pas conçu. On doit savoir si c'est vous, si c'est... Mais ça veut dire qu'on vous contrôle, on passe, qu'on vous accompagne. C'est la soeur du mari ou bien de la femme qui venait accompagner la femme? Ça peut être la soeur de la femme ou la soeur du mari. Je veux dire que c'est deux familles qui se marient, qui s'unissent par le lien de mariage. C'est pas seulement... Donc, pour dire quoi? Pour dire que il arrivait que votre maman vous dise ma fille, vous me cachez quelque chose. Parlez. Vous ne parlez pas. Je vais dire à votre papa. Je sens que dans votre couple, ça ne va pas. Dites, parlez. Et après, on se mène, je dis. On va jusqu'à, je veux dire, exiger de votre peau ce qui se passe, de dire ce qui se passe précisément parce que on tient à l'épanouissement. Votre problème que vous avez apporté à un moment, l'émancipation de la femme, vous vous émancipez pour aller où? Pour aller dans le désordre total. On a compris le fond de votre pensée. Bon, moi, que... Donc, venez, chers, pour terminer elle a dit tout à l'heure. Je le dis aux femmes qui me regardent. Allez dans n'importe quel moteur de recherche. Cliquez là. Le statut de la femme dans les sociétés dites primitives et le statut de la femme dans les sociétés dites modernes. Vous verrez que la femme primitive, c'est ce que vous avez votre expression, dans la société africaine était bien encadrée avec tous les droits. La femme violentée roussante. J'ai dit, venez, regardez ça. La femme violentée dans son foyer d'un coup. Elle n'est plus en sécurité. Mais celle-ci dit avant qu'on lise des messages ce matin, une petite précision. Je voulais juste préciser à la suite de Mbombon que lorsque la famille venait même à vous rendre visite, la famille ne venait pas directement chez Eric Focoussi. Elle commençait par s'arrêter chez les voisins. Elle discutait avec les voisins en disant, je suis venu, vous mentiez à quoi arriver ? Oui, je suis un peu fatigué, je me repose. Quelles sont les nouvelles ? La famille commençait à avoir les nouvelles. Lorsqu'elle arrivait, même chez sa fille, elle avait déjà toutes les informations. C'est parce que les jeunes qui ont s'organisées... Mais qu'est-ce que la famille faisait ? Est-ce que le monsieur, le mari, votre frère, arrêtait de battre sur sa femme ? Les filles occidentalisées d'aujourd'hui ont tout envie de faire parce que WhatsApp, parce que Facebook, de couper les relations avec les voisines parce qu'elles créent un îlot là où elles vont rester. Non, c'est le rôle des voisins parce que lorsque vous pleurez, les personnes sont susceptibles d'appeler ou d'alerter la famille, c'est les voisins. Si vous ne faites pas famille avec vos voisins, vous allez vous retrouver à ceci que... Tout a perdu situation de violence. On a pas abandonné. Éric, il faut possible, on a dit tantôt que je suis d'accord avec. Il a dit le mariage, c'est d'abord deux personnes. Il a dit tantôt. Non, non, non. j'ai dit deux personnes dans la chambre. Justement, les cours, ça commence dans la chambre en fait que la femme reçoit les cours. Et les voisins, même aujourd'hui, les voisins trouvent que si la femme ne se plaît pas, on va voir un voisin par exemple qui va venir s'ingérer. Bon, donc la dit tantôt, il a dit pourquoi les familles viennent disloquer la famille de, je vais dire le foyer de cette dame. Il a dit tantôt, je n'ai pas... Oui, mais par rapport au comportement de la femme qui a dit que j'aime mon mari. les voiles pour que les voisins pour que les voisins ne tiennent en aide justement. Les voisins ne se ressentent dans l'insécurité totale pour que les voisins ne lui apportent de l'aide. Permettez-moi sur ce plateau de me couper court sur ce thème avec les messages qui sont arrivés et florasés. Le temps que vous vous calmez un peu. Non, non, je suis calme, je suis calme. J'ai senti la température monter un peu plus. Ah, par tout ça. Le vercuit a baissé, j'espère. Je suis calme. Tout à fait. Alors, au numéro en tout cas indiqué pour les SMS, bonjour, l'histoire du jour m'a vraiment touchée. Bonjour, l'histoire du jour m'a vraiment touchée. Cette dame doit porter plainte à son mari. Elle dit qu'elle l'aime. Elle ne porte pas plainte. On s'en tient à l'histoire du jour. Bonjour à tous sur le plateau. C'est Jouel depuis Coton qui dit que je dirais que la violence faite aux femmes est punie par la loi et je dirais que cet homme devrait être entendu devant les juges. La femme dit qu'elle ne porte pas plainte. Vous, vous voulez pas. Bonjour à vous sur le plateau. J'aime beaucoup votre émission. Cette femme devrait quitter son mari. Autre SMS ce matin. Bonjour à vous. Juste pour dire que lorsqu'on aime, il y a des limites. On ne supporte pas autant de violences. Oscar qui nous écrit ce matin. Bonjour la famille. Vraiment, l'histoire de ce matin me fait très mal. Moi, en tant que jeune fille, lorsque j'entends que les hommes battent sur leurs femmes, j'ai peur de me mettre en couple. Autre SMS. Bonjour à vous. Ma question parlant de la violence faite aux femmes. La femme même, elle n'est pas la souche de sa violence. Ne regardez pas seulement l'action de l'homme, mais aussi le caractère de la femme vis-à-vis de son époux. Voilà. C'est Axel qui réagit ce matin. Merci Axel pour ce message bien reçu, arrivé à bon port sur Equinorst Télévisions. 10-12, le Zélite continue à réagir sur les numéros que vous maîtrisez mieux que moi. La suite de l'émission avec maintenant l'insertion, mais surtout la présence de Charles Hamel dans sa colère dans un instant. Je m'interroge ce jour sur la question de l'état brancadabra des bibliothèques universitaires dans ce pays. À quoi nous sert-il d'envoyer nos enfants à l'école si l'on ne parvient pas à mettre à leur disposition les documents d'appui? À quoi cela nous sert-il d'inscrire nos enfants dans les universités si l'on n'est pas même de pouvoir faciliter l'instruction à travers la mise à disposition des fascicules, des articles, des mémoires et des thèses pour leur tracer le chemin? Comment comprendre qu'au Cameroun, on a deux types de bibliothèques de bibliothèques physiques, de bibliothèques numériques, mais qui au finish aboutissent à la troisième forme de bibliothèques, des bibliothèques invisibles où on ne retrouve absolument rien? Comment comprendre qu'au Cameroun la notion de l'écriture et de la lecture ne soit pas l'apanage des jeunes? Pourquoi au Cameroun, l'on ne lit pas assez? Dites-moi, pourquoi au Cameroun, on a peu d'intérêt pour la lecture, mieux pour le livre? Dans tous les pays et tous les continents, sauf en Afrique, les bibliothèques sont là pour témoigner de l'évolution de la pensée, pour retracer l'héritage scientifique et littéraire de la notion de la nation et de l'espace environnant. Les références allant souvent avant la création de la dignation. Au Cameroun, ce n'est pas le cas. La preuve, tout brûle au Cameroun. On perd tout dans les incendies, rien ne protégé ni conservé. Allez savoir pourquoi. Baladez-vous dans cette ville de Douala, appréciez l'ingéniosité des architectes dans la construction et la construction des maisons. Pénétrez dans ces demeures, vous verrez de belles marques de voitures, des grands téléphones, mais jamais de grands livres. Pourquoi même dans les domiciles on ne lit pas ? On n'aime pas lire. Faites le tour des établissements scolaires à la rentrée. Jamais vous ne verrez les enfants avec les livres complets. Pourquoi ? Je ne le sais pas. Faites le tour des établissements primaires, secondaires et demandez à consulter la bibliothèque. Lorsque ce n'est pas une armoire dans le bureau du proviseur ou du directeur, c'est pratiquement inexistante. Mon Dieu, vous aurez honte dans ce pays car vous allez comprendre que tous les livres qui sont offerts finissent au poteau chez les vendeuses de beignets, chez les boutiquiers pour emballer le pain. Le Cameroun compte à ce jour sept universités d'État et plusieurs universités privées. Faites le tour de l'université de Douala, simplement Douala, là où les enseignants sont en grève, vous allez voir de quoi je parle. Commencez par demander où se trouve la bibliothèque. Faites un tour. Regardez la façon avec laquelle les soi-disant livres existants sont conservés. Vous aurez honte. Ne vous demandez surtout pas à prendre un livre car seule la poussière pourra vous donner une infection pulmonaire parce qu'on ne les nettoie pratiquement pas. Les livres seront là pour certains, mais ils vous remonteront à la République fédérale du Cameroun, à la République unie du Cameroun et vous cesserez des mémoires que vous ne trouverez pas parce qu'on ne dépose plus, on ne dépose plus comme il était de coutume, une copie au niveau de la bibliothèque. Vous verrez le livre, vous trouverez tout sauf ce que vous cherchez, même les mémoires des anciens étudiants, vous ne trouverez pas. Et je me demande finalement de quel Cameroun parle-t-on ? De quelle université parle-t-on ? Si tout se fait désormais par téléchargement sur Internet, parfois on vous donne même des devoirs au niveau en première et deuxième année, vous avez des gens qui vous font le copier-coller avec le système français pour vous retrouver à avoir des réponses en vous demandant est-ce qu'on est bien au Cameroun ? Quel diplôme cherchons-nous pour quel type d'université ? Et voilà, dans le sujet de ce matin, la colère de Charles Hamel, on va évoquer de nombreuses pistes de solutions mais également de réflexions suite à cette colère de bibliothèque dans nos universités. On va surtout questionner le désamour de plus en plus remarquable des Camerounais pour la lecture. Le livre devient de plus en plus une denrée rare, une denrée perdue qui fait peur même souvent. En tout cas, on va en parler ce matin dans ce programme. Bobo Bengan, je commence par vous pour établir même le cadre juridique légal des bibliothèques au Cameroun, surtout universitaire. On compte cette université d'État, ça, Chalamel l'a bien signifié. On sait qu'à Marois et à Bamenda, c'est encore un peu difficile de pouvoir évoquer ces deux universités mais quand même prenons la première à une des unes qui a la plus ancienne des bibliothèques au Cameroun pour voir qu'effectivement là-bas, on se plaint de l'obsolescence des fonds. Les livres ne sont pas renouvelés parce qu'évidemment, il n'y a pas un budget qui est épisodique et qui souvent n'arrive pas. Donc tout ce contexte-là rend un peu flou ce sujet ce matin et on comprend pourquoi on vit ce problème aujourd'hui au Cameroun. Non, moi je pense qu'il faut d'abord lever une équivoque. Qui vous a dit que les Africains ne disaient pas ? Et aujourd'hui en 2017, qui vous dit que le Camerounais ne dit pas ? Regardez, allez tout de suite même à l'Institut français de Douala, regardez le nombre d'inscrits, regardez, allez dans leur bibliothèque, vous verrez. Moi j'y suis tous les jours. Quelques ans. Allez à Yaoundé ou à un autre institut, à la Fondation Frédéric Schevert. Vous allez voir les gens. Quelques-uns quand même. Quelques-uns. C'est une élite qui... On parle d'un cas généralement. Vraiment, il ne faut pas qu'on se pète en conjecture dans ce sujet. archi-faux. Archi-faux. Je vous parle des années 90. On vous disait qu'un journal qui tirait 40, 45 000 exemplaires et vendait tout. On le faisait comment ? On le brûlait et il se retrouvait avec l'argent ? Ça c'était justement en 90. J'ai dit que ça continue. Le pouvoir d'achat a baissé. Mais c'est ça. J'ai dit aller voir les statistiques dans les instituts français qui sont au Cameroun, à Garouad, à Yaoundé, à Bamenda. Allez voir. Ça il faut enlever. Je crains qu'on passe à côté. Deuxième chose. On ne passe pas à côté. On ne passe pas à côté. J'ai vu ça d'ailleurs. J'ai écouté ça dans la colonie de Charles Hamel et je l'entends tous les jours. Quand je dis on télécharge. On télécharge pour faire quoi ? Pour mettre au feu ? Pour brûler ? Ou bien pour lire ? Non, soyons sérieux. Maintenant, nous revenons dans le coton. Enlever cette idée de la tête, les Africains disent. Moi j'en ai un. J'ai acheté un hier. De moins en moins. Pas de moins en moins. Beaucoup. Hier, j'en ai un. Écrit par un journaliste de la CIA TV. De Renification of Cameroun. Requiem for the Nation. Ils écrivent tous les jours et ça s'achète. C'est un fait. C'est un fait. Je vous dis en devant d'abord ça. Il faut que ce soit clair. Maintenant, les universités dont vous faites allusion. Effectivement, c'est déplorable. On vous dit à l'université, moi je n'ai pas été, j'ai mon certificat de tueur primaire indigène. Je n'ai pas été à l'université. Mais j'entends dire là-bas que pour réussir à l'université, il faut 60% de recherche personnelle pour l'étudiant. Ça veut dire qu'il doit lire. Et comment vous pouvez me dire que dans nos universités, il y a un par exemple qui a écrit un livre, qui a fait, j'allais dire, qui a été imbécile en France, Tundjam Pouemi, Monnaie, Servitude et Liberté, qui ne se trouve pas à l'université où il a enseigné. Les recherches, les primes de recherche qu'on accorde aux enseignants d'université, il est bien prévu là-dedans, la production, la recherche. C'est-à-dire quoi ? Vous avez dit tout à l'heure de parler de cadre légal. Ça veut dire que les enseignants doivent écrire et leurs universités doivent les appuyer, les accompagner dans les problèmes de ces recherches-là. et non seulement les mémoires et les thèses des doctorats qui sont, j'allais dire, qui ont une mention à partir de mention bien ou très bien ou honorable doivent être produites dans l'université et l'université achète un maximum de livres pour mettre dans sa bibliothèque. Et c'est comme ça que les étudiants qui viennent les lisent. Mais comme il a dit et je partage son point de vue, c'est les livres de la République fédérale. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire des recherches, j'allais dire, normales, avec, oh, l'université du Cameroun aujourd'hui produit des docteurs tous les jours, des ingénieurs tous les jours. On vous parle d'Arthur Zan qui vient de fabriquer cardiopathe. On vous parle, on vous parle, on vous parle, on vous parle. Donc eux-mêmes, ces mêmes intellectuels, guetteurs d'avenir, au moins ils produisent, mais ils ont finance et où sont leurs livres. Je vous ai parlé également dernièrement d'un tournant maman. Il est coordinateur du Cameroun Business for Nom, forment la fumature. Quand il a vu que le gouvernement bloquait même ce qu'on appelle l'investissement au Cameroun, il a commis un livre en 2000. où il y a des choses. Mais ce livre, par exemple, devrait se retrouver dans les bibliothèques pour servir à tous les étudiants. Je parle bien dans les bibliothèques universitaires, mais est-ce que ça s'y trouve ? Non. Pour les deux, trois exemplaires qui sont, je ne sais pas moi, dans la librairie de Mongobéti où ça coûte et non exagèrement cher, précisément parce que les universités n'accompagnent pas les recherches de leurs enseignants. La preuve, il y en a qui sont en grève à l'université de Douala, ici. Et ils font les cours, reçoivent les étudiants sous les arbres et on vient d'acheter les véhicules. Ce n'est pas l'image de ces enseignants guetteurs d'avenir qui achètent des véhicules que vous allez assimiler à tous les enseignants de l'université du Cameroun ou bien à tous les étudiants qui font des recherches. J'aimerais faire une précision dans cette émission parce que ça risque de créer une polémique inutile. On n'a pas ici dit que nos enseignants ne lisent pas. Ce n'est pas ça le propos. Le propos est que... On a dit que les Camerounais ne lisent pas. On a justement... On observe un des amours de plus en plus dégradant, de plus en plus relevé des Camerounais vis-à-vis du livre et de la lecture. C'est un fait. J'ai dit que c'est faux. Vous n'avez pas fait des statistiques. C'est faux. Après, on peut faire un débat. Après, on peut faire un débat. Moi aussi, je ne peux pas s'éteindre. Je ne peux pas s'éteindre quand on disait ça sur un plateau. Je ne suis pas téléchargé. C'est faux. Vous êtes, vous aussi, un feru de lecture comme moi d'ailleurs. Mais je vous assure qu'au Cameroun, ce n'est plus vraiment la tendance puisque actuellement, on note justement une montée en puissance de l'image, des images audiovisuelles qui font à ce que les gens ont tendance à passer le temps sur WhatsApp et tout pour ne pas lire. Ce n'est pas un sujet ce matin. Florazé, j'aimerais vous questionner sur les bibliothèques à l'université parce que peu sont ces jeunes qui finissent leur cursus universitaire. Si vous leur demandez s'ils ont eu un jour simplement la chance de mettre un pied, de poser un pied dans leur bibliothèque, ils vous diront non simplement parce qu'effectivement, soit ils n'ont pas la volonté, mais davantage, c'est qu'il n'y a aucune politique d'accompagnement, mais surtout dans les programmes pour que les jeunes puissent penser qu'il est important d'avoir le réflexe dans la bibliothèque. Mboc l'a dit tantôt, même quand vous voulez faire un tour dans une bibliothèque de nos différentes universités, moi je vais même me revenir plus bas. Il y a combien de livres ? Moi je connais beaucoup de jeunes étudiants, étudiants écrivains même, des jeunes étudiants qui écrivent, qui réussissent même à... C'est-à-dire qu'ils s'autofinancent justement pour la promotion de leur ouvrage. Alors même quand on va dans ces bibliothèques, c'est pour trouver quel genre de livres, pour avoir quel type d'œuvres. C'est ça, nous devons faire la promotion de nos propres œuvres littéraires. Parce que je suis convaincue qu'au Cameroun, on a pas mal d'intellectuels. Et Mboc a reposé la problématique de la recherche, des financements justement qui sont dérisoires, d'ailleurs des financements qui n'existent même pas pour la recherche. Alors, je reviens pour dire que plus qu'il y a... Pour m'attirer, Mboc et vous, c'est-à-dire que qui lit, qui ne lit pas, il devrait avoir une bibliothèque, c'est-à-dire un endroit où l'élève, où l'étudiant se retrouve justement autour des différentes connaissances qui ont été, qui sont écrites quelque part et logées quelque part, notamment dans un livre. Alors, allons-y même dans nos petits établissements scolaires. Combien ? Il n'y a aucune... C'est quand... Pour beaucoup, c'est quand ils arrivent à l'université qu'ils commencent même à imaginer qu'en fait, il existe une bibliothèque, on peut y trouver des livres, des œuvres de telles d'un Sud-Africain, d'un... Etc. Donc, il faut qu'on commence, qu'on consensibilise aussi les jeunes justement sur ce que c'est qu'une bibliothèque, de comment même appréhender la question de la bibliothèque justement dans la vie de l'étudiant. Et ça ne devrait pas justement commencer au niveau supérieur. Ça devrait commencer au plus bas de l'échelle, notamment dans nos établissements scolaires où justement, on apprend à l'enfant à lire, à écrire. Parce que si aujourd'hui, il est tout petit, non pas ce sentiment, non pas cet amour pour la lecture, mais Eric Fopussi, ça veut dire que la base a été biaisée. Quand on arrive au supérieur, on n'aura plus justement cet amour de lire ou même d'écrire. Et comme je tiens au fait que cette émission reste dans son cadre qui est son cadre de prédilection, c'est-à-dire d'éduquer les masses. Parce que quand on relève ici sur ce programme qui est un désamour, c'est parce qu'on souhaite que les personnes qui sont désarmées sur ce point-là puissent se réarmer et puissent retrouver l'intérêt pour le livre. Donc, il faut qu'on soit clair sur ce plateau. Et ensuite, on parle des bibliothèques au Cameroun et dans nos universités camerounaises. Le fait est clair, c'est que ces universités ont un déficit en termes de livres. J'ai parlé ici d'absolence, de perte de valeur de leurs fonds. Parce que dans une bibliothèque, il faut chaque fois renouveler, réapprovisionner. Ça, c'est un premier point. On parle également des priorités en termes de financement de ces bibliothèques, du personnel qui y est associé. Alors, tendance, j'ai envie de savoir, est-ce que vous, dans votre contexte général, vous imaginez à l'université sans y recevoir la culture de la lecture et de fréquenter le plus souvent les bibliothèques ? Il a réussi comment ? Il a réussi comment s'il n'y a pas de bibliothèques ? C'est que je sais. Là-bas, quand tu arrives au CCF, il y a une bibliothèque là-bas, si j'ai une bonne mémoire. Désormais, l'IFC, l'Institut français. Je mélange tout ça. CCF. Donc, CCF, nous, on appelle CCF. C'est l'ancienne appellation, je précise juste ceci. Ah oui, à titre de rappel. Là-bas, c'est à titre de rappel. Maintenant, finalement, on se plume de tout au Cameroun. À l'université, on dit qu'il n'y a même pas le micro ni les baffles pour éduquer les enfants. Tantôt, on dit qu'il y a les médicaments, on dit qu'il y a les professeurs qui sont en grève. Donc, on se plume sur tout au Cameroun, flora. Mon pays, s'il y a tous les pleins, c'est pas tout. Tantôt, dans le Grand Nord, il n'y a pas de lumière, les gens souffrent là-bas. Tantôt, dans mon pays, on couvre la lumière. Pour finir, je ne sais même plus ce qu'il peut dire pour mon pays, nos Camerouns. Pardon, continue avec Charles Abel. Donc, Charles Abel, on a ici épluché tous les problèmes auxquels sont confrontés ces bibliothèques universitaires. On parle également de la non-numérisation effective de ces fichiers qui peuvent également être une solution si le fichier physique devient compliqué à acquérir. Donc, voilà, nous, les gens sont abandonnés à eux-mêmes au final. Moi, je veux dire, je commence à répondre à un bonbon. Si c'est l'éluge sur Facebook, les Camerouns et les Lys. Si c'est ça fait sur WhatsApp, les Camerouns et les Lys. Si c'est pour la discussion concernant, oui, ils Lys. Mais il faut comprendre que le rôle de la bibliothèque ou la bibliothèque, c'est le lieu où on va s'instruire, on va se former, apporter un plus à ces connaissances. On pousse la réflexion, on ne peut plus loin. Voilà le lieu. C'est-à-dire que je veux connaître ce qui s'est passé au Cameroun en 1949. Je vais dans les bibliothèques, je vais fouiller parce que c'est qu'on retrouve même sur Internet. Il y a plein de faussités qu'on retrouve sur Internet. Parfois, vous copiez les choses sur Internet. C'est le contraire de la réalité. Il faut aller le fouiller dans les livres. Est-ce que les Camerouains lisent dans le sens de se former, lisent dans le sens de s'instruire ? Là est le point d'interrogation. Nous avons en 1952 la Bibliothèque Nationale qui avait été créée en 1952. Si de 1952 à aujourd'hui, il y avait un regard et un intérêt pour la lecture, je suis sûr que la pression aurait été tellement forte qu'on aurait changé les livres. Pareil pour nos différentes universités. Mais là où on retrouve les meilleurs livres, c'est dans les bibliothèques privées. Les bibliothèques municipales qui sont censées être fournies. Pourquoi elles sont vides ? Les bibliothèques municipales. On va laisser les bibliothèques municipales. On va laisser les bibliothèques universitaires privées. On va laisser les bibliothèques scolaires. Encore que, même sur le plan scolaire, il est prévu que chaque élève donne 300 francs. Donc dans la pension qui est veillée, dans les frais de scolarité qui sont versés, il y a 300 francs de frais de consultation à la bibliothèque. Où va ces 300 francs-là qui sont donnés par les parents d'élèves ? Cet argent est détourné et mis dans des poches. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, on s'arrange à ce que les jeunes n'aient rien dans la tête. Quand on vous laisse à l'université, on ne crée pas un rayon en 1950. On ne crée pas un rayon en post-colonial. On ne crée pas il n'y a pas de rayon. Vous entrez, c'est là que vous prenez un livre que vous voyez 1952, République fédérale. Je pense qu'il faut revenir à l'orthodoxie. Il y a des budgets qui sont votés. Et c'est là, ça pose la question des bibliothécaires. Est-ce qu'on est au Cameroun des bibliothécaires ? D'accord. Et aussi que souvent, ces bibliothécaires sont le plus souvent reconvertis vers d'autres segments qui, selon ces derniers, sont beaucoup plus juteux en termes de rétributions, en termes de finances, en termes de salaires. Oui, Boboc ? Oui, non. Il y a des bibliothécaires. Je vous dis, les Camerounais lisent beaucoup. Vous assistez, clairement. Oui, parce que je suis, il faut être là. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au marché. Et parce que vous avez vu les femmes sur WhatsApp où ils disent que les Camerounais ne lisent pas. ou bien vous promenez dans la rue, vous les regardez devant les kiosques. Qu'est-ce qui les amène devant les kiosques à journaux ? C'est précisément parce qu'ils veulent lire. Mais maintenant, ils n'ont pas. Combien achènes les journaux ? C'est les titres ? On ne l'a pas. Mais maintenant, moi, j'ai pu acheter un livre hier. Vous ne savez pas combien de gens vont le lire. Précisément parce qu'il n'y a pas de pouvoir d'achat. Parlez-moi de pouvoir d'achat, mais je ne peux pas accepter qu'on est surtout un peu. Même dans le... Ce n'est pas une insulte. Écoute, je réprécise. Ce n'est pas une insulte. Même dans le WhatsApp comme vous appelez, moi, j'ai déjà lu au moins 50 livres d'étudiants camerounais qui ont fait des recherches sur les réseaux sociaux. Ils ont produit des livres et leurs autres étudiants les lisent. Voilà. Vous ne pouvez pas me dire qu'il y a... que le Cameroun forme peut-être par année 50 docteurs en toutes les matières et qu'ils ne lisent pas. Ce n'est pas possible. Vous estimez qu'il n'y a rien à faire. On ne reste pas... Donc, j'ai dit maintenant que les bibliothèques d'université n'existent pas. Je suis d'accord avec Charles Lambert. Ça n'existe pas. Précisément parce qu'on a transformé les dirigeants de nos universités en administratifs. D'accord. Ils oublient eux-mêmes qu'ils sont des enseignants. Ils sont dans la recherche des voitures et des décrets qui les n'ont mayaoundés et qui les donnent des missions et des marchés publics. Ok, merci Bobo pour cette précision. On va continuer sur les chapeaux de roue dans cette émission de ce lundi 27 novembre 2017 avec une courte transition. On revient pour quelque chose de très spécial pour vous. Est-ce que la nourriture colle constamment à votre poêle ? Fatiguée de frotter, gratter et d'abîmer vos poêlons ? Eh bien, j'ai la solution. Bonjour, ici Cathy Mitchell avec ma nouvelle poêle Red Copper. Cette poêle révolutionnaire est faite de céramique non collante et de cuivre super solide. Garantie de rester sans égratignure. Pas de rayure et pas de résidus collés. Elle est légère et extra-résistante. Elle ne s'égratigne pas et elle ne s'effrite pas dans votre repas. Regardez, des biscuits trempés dans le sucre à la cannelle et glacés de caramel collant. Mettez au four. Red Copper va au four avec sa poignée qui résiste jusqu'à 500 degrés Fahrenheit et le tout glisse tout seul. Miam ! Cuisinez santé. Des lanières de poulet presque sans gras et presque sans huile. Red Copper utilise un cuivre pur à 100%. Si durable que vous pouvez couper du beefsteak et des oignons pour un sandwich au steak et fromage fondant. Rien ne colle. Battez-y les oeufs sans bol à mélanger. Vous gagnerez du temps. La poêle Red Copper est sans PFOA ni PTFE. Elle est sécuritaire pour vous et votre famille. Flambez vos desserts, grillez du poisson ou faites cuire un poulet au parmesan. Tout glisse facilement. Même le sucre caramélisé ne colle pas. Versez sur des arachides pour une délicieuse gâterie. Vous aurez toujours une poêle propre. Fouettez, cuire, frire et même retournée. C'est vraiment la poêle la plus polyvalente sur le marché. Et en plus, elle va au lave-vaisselle. D'accord. Donc voilà la petite surprise qu'on avait pour vous ce matin avec la poêle ou la poêle pour ceux qui prononcent comme ça. La poêle Red Copper. On reçoit pour en parler ce matin Miss Claire. Bonjour et bienvenue. Et qu'est-ce qu'il y a à savoir pour cette poêle Red Copper ce matin ? Bonjour à vous fidèles téléspectateurs d'Ekinos Télévision. Alors nous sommes là ce matin pour vous présenter la poêle révolutionnaire Red Copper. Red Copper qui est 100% fabriquée à base de céramique non collante et de cuivre super solide. Comme vous avez pu le constater dans le spot qui est passé à travers votre petit écran, elle est légère et extra-résistante même au passage des véhicules. Elle est large de 28 cm votre poêle Red Copper. Avec Red Copper elle vous permet de faire de moules elle vous sert de moules à gâteau c'est pourquoi son passage dans un four à 500 degrés de température Power Night elle résiste. Elle vous permet de faire des cuissons santé. Elle est sécuritaire et vous permet de gagner en temps. avec Red Copper vous cuisinez santé vous n'avez pas besoin des égratignures quand tu prépares tu n'as pas besoin de gratter avec la fourchette non non elle est non collante avec Red Copper c'est la poêle la plus polyvalente sur le marché. A présent nous allons passer à une petite démonstration ce matin nous avons décidé de vous faire les oeufs au plat. Ok d'accord. Et tu envoies ici pardon tu mets le dimanche on a envie de manger ce matin on a envie de manger ce matin nous sommes là avec nos oeufs que nous avons acheté et voilà notre plaque chauffante la poêle est déjà au feu nous allons casser ses oeufs permettez-moi de déposer d'abord le micro pour pouvoir casser mes oeufs tu me donnes casse deux voilà on assiste là à mon télévision exceptionnel je n'ai pas apporté d'huile il n'y a pas d'huile dans ma poêle alors c'est mieux il n'y a pas d'huile dans la poêle voilà je vois voilà je disais qu'en tant que je n'ai pas mis de l'huile dans ma poêle elle est non collante et voilà que notre femme est en train de mijoter nous allons la laisser mijoter quelques instants et puis nous allons la retourner et la mettre dans le plat wow juste comme ça oui juste comme ça bonne magie ça c'est la magie bonne aussi pour faire des crêpes elle vous permet de faire des crêpes elle vous permet de faire vos poissons elle vous permet de faire du poulet grillé à la poêle vous n'avez plus besoin vos poissons ne collera plus dans la poêle vous n'aurez plus besoin de gratter non non c'est fini c'est la poêle la plus révisionnaire sur le marché d'accord on va avancer rapidement ok j'attends qu'on boisse donc on peut l'avoir sur toutes les surfaces votre poêle vous pouvez l'avoir il suffit de contacter le numéro 6 76 05 10 06 où vous allez sur notre page facebook vous tapez innovative products d'accord je sais que ça ne coûte pas cher elle ne coûte que 15 000 francs seulement seulement non ma garde moi j'achète ma belle mais parce que les diabétiques faut faire son oeuf c'est le problème alors nous allons laisser du temps à notre oeuf de mijoter je veux vous inviter à visionner le deuxième spot d'accord on y va tout de suite est-ce que la nourriture colle constamment votre poêle c'est la vente que c'est la vente c'est la vente c'est la vente oh non n'est-ce qu'on a burn on that barbecue oh did grandma's griddle melt those bits you need hot hands the amazing new silicone gloves tough enough to handle all the hot stuff remove the lid and watch hot hands handles scalding hot steam like a dream flip the bacon without the burn use the non-slip silicone grips for sizzling hot casseroles you can even move back the oven rack you won't believe your eyes hot hands flips french fries the secret is in hot hands braised drippers that safely repel heat away from hands hard-boiled eggs and hot boiling water no problem and look reach in and grab the corn then butter it without the burn I can even shred cold pork without using a fork lift the 20 pound turkey with hot hands time to barbecue grab the hot potato right off the grill then safely open the steaming hot pockets hot grills are no match for hot hands forget the tools hot hands is the only tool you'll use stain proof hot hands rinse clean in seconds and it's dishwasher safe but hot hands delicate enough to pick up a pin but strong enough to pop open a jar and they'll prove to last a lifetime So, as you can see in the spot we are with our Supergans Supergans is made based on silicone it is anti-brillus anti-chaleur with Supergans you can take you can take you can take in full cuisson with Supergans you are at the brillus before you could turn grill our orchids turn our hands or even our prunes even our vendeurs our braiseuses de poisson au quartier they'll make bruner les doigts because they want to turn the poisson bruner désormais il suffit d'enfiler nos gants comme ceci voilà comme ceci et maintenant vous pouvez tourner tourner vos repas sans crainte de vous faire brûler les doigts parce que notre gant est anti-brillus anti-chaleur avec super avec lui vous êtes à l'abri des brûlures alors s'il vous plaît ne pas confondre Eric s'il vous plaît ne pas confondre Supergans ne pas confondre aux gants de ménage ni de lessive Supergans est uniquement faite pour la cuisine et après utilisation pour passer supergant à la vaisselle de peur que les souris ne les voilà exactement tendance qu'on est les souris des doigts les souris les totems des gens à douala notre oeuf a fini de elle a vraiment pris c'est vraiment rapidement pour qu'on va être pris par le temps regardez wow super voilà est-ce qu'on peut zoomer la caméra zoomer s'il vous plaît regardez elle est non collante vous pouvez zoomer d'accord wow ok quelques dernières précisions pour avoir pour ceux qui souhaitent se procurer pour ceux qui souhaitent se procurer RecCopper il ne coûte que 15 000 francs et Supergans 6 000 francs mais si vous êtes parmi les 10 premiers à appeler ce matin on vous laisse la poêle RecCopper et Supergans à 18 500 francs voilà belle réduction quand même les numéros sont au bas oui vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran qui est le 6 76 05 10 06 ou le 6 91 38 17 10 ok ou allez sur notre page Facebook Innovative Products merci beaucoup merci Eric merci infiniment du 10 12 le Zénith merci infiniment à vous madame monsieur d'être là ce matin pour ce début de semaine parce qu'en début de semaine on reganfle on recharge les matéries pour que cette semaine soit parfaite on va prendre quelques messages florazés les messages liés à la colère de Charlemagne tout à l'heure c'est vrai de nos jours il y a des enfants qui quittent la maternelle au cours élémentaire sans connaître bien lire là c'est vraiment grave autre bonjour à vous les étudiants vont de moins en moins dans les bibliothèques universitaires c'est parce que ces bibliothèques sont très pauvres en documentation et l'avènement des bibliothèques numériques gratuites l'étudiant préfère en tout cas s'y rendre pour télécharger le livre qu'il a besoin les bibliothèques en ce qui concerne les bibliothèques des universités camerounaises je prendrai l'exemple sur soutenance des étudiants qui doivent produire quatre exemplaires des documents corrigés et l'un sera mis à la bibliothèque l'accès à la bibliothèque est pour les étudiants à vous entendre on dirait que l'on ne peut pas avoir un très bon document des documents numériques nous avons la bibliothèque de soi il y a un des deux soi qui est une bibliothèque numérique ils ont une bibliothèque numérique mais aujourd'hui il est pratiquement impossible de pouvoir accéder parce qu'il faut procéder à la mise à jour et ça date depuis près de six mois six sept mois qu'on n'a pas pu mettre à jour voilà un exemple bonjour à vous pourquoi lire quand un individu passe par jour 18 heures de temps au téléphone les occidentaux ont formaté nos cerveaux et ensuite bientôt on se téléchargera soi-même alors autre vue bonjour à vous sur le plateau il y a de plus en plus des engagements des Camerounais à s'intéresser à la lecture alors si on veut piéger un Camerounais vu d'une information il faut passer le message soit dans un livre ou encore encore moins dans un journal là c'est pas très qui nous écrit ça merci Flora pour ces messages qu'on reçoit avec beaucoup de plaisir comme chaque matin dans le 10-12 le Zénith on va enchaîner sur cette émission pour aller donc s'enquérir de ce qui fait le buzz sur les réseaux sociaux c'est avec vous une fois de plus Flora Zé alors avec tout ce tout ce qui choque qui alimente en tout cas les débats et les commentaires sur la toile chers téléspectateurs ce matin notamment on parle de la crise anglophone avec le tribunal de première instance de Batibou on est dans le département de la Momo ou dans la région du nord-ouest alors le tribunal de première instance de Batibou qui a donc été ravagé par les flammes ce drame donc s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche et puis également on rappelle que selon certaines sources la préfecture de Momo a donc éventuellement pensé à des hommes masqués qui ont visité le tribunal vers 2h du matin ils ont été chassés par des gardiens avant de descendre justement le bâtiment et puis dans le même ordre on a également le lycée de Fontaine dans le sud-ouest également qui a été ravagé par les flammes dans la nuit de vendredi à samedi le sous-préfet de Fontaine en tout cas sur le terrain a déclaré que les causes ne sont pas encore connues une enquête est ouverte justement pour avoir des preuves justement et pour refaire le point sur ce qui s'est passé réellement et depuis le début de la crise anglophone on va rappeler que plusieurs établissements scolaires dans les régions du nord-ouest et sud-ouest ont été ravagés par les flammes voici ce qu'il y en a en tout cas pour la première information du jour sur les réseaux sociaux et donc voilà c'est toujours comme ça on continue à vivre au rythme donc de ces événements qui continuent à meubler l'actualité dans les deux régions du Cameroun anglophone nord-ouest et sud-ouest parce que là on s'attaque au symbole de la république ce qui montre depuis quelques mois depuis le début de cette crise anglophone qu'il y a réellement un problème et que l'absence de solution du moins ce que le SDF réclame depuis du dialogue fait en sorte qu'on est là on continue à monter dans l'escalade de la violence oui moi je pense qu'il y a deux choses fondamentales il y en a beaucoup mais deux me semblent fondamentales la première vous vous avez parlé du dialogue moi j'ai dit le refus par le président de la république de solutionner ce problème c'est le refus il s'agit deuxièmement c'est des enquêtes ce n'est pas normal qu'on brûle les symboles de la république ce n'est pas normal là maintenant on va aller sur la base des soupçons on va dire oui mais c'est des sécessionnistes ambazoniens qui ne voudraient pas qui ne voudraient pas mais qui veut dire que c'est eux qui ont brûlé ou bien qui a brûlé l'assemblée nationale est-ce que c'est eux qui a brûlé est-ce que voilà voilà donc en fait il y a une main criminelle il faudrait bien qu'il y ait des enquêtes pour nous dire qui est en train de faire ça parce que même les ambazoniens si jamais ils réussissaient ce que je doute et je vais combattre à créer une république comme telle donc ils n'auront donc plus des archives ils n'auront plus des archives donc pour faire pour s'attaquer ainsi au symbole de la république j'allais dire c'est un crime maintenant il faut une enquête véritable pour établir les responsabilités donc sans ces enquêtes là on ne saura pas on va constater simplement que la république est en feu et qui est qui en a sous la responsabilité c'est un terme très fort la république en feu mais l'assemblée nationale d'abord le conseil économique et social avait brûlé qui était au sixième étage on l'a délogé pour le quartier Dragage maintenant c'est tout le bâtiment de l'assemblée il y a longtemps il y a certains bâtiments d'autres bâtiments de services publics qui prennent feu nos marchés n'en parlons plus nos marchés vivent dans le feu de manière permanente maintenant il s'ensuit les établissements catholiques dans cette zone parce qu'on disait on reprochait aux catholiques d'être derrière les sécessionnistes maintenant c'est eux-mêmes qui brûlent les établissements je ne pense pas je ne pense pas qu'on peut pousser jusqu'à ce niveau-là jusqu'à ce niveau-là oui tendance on est clairement dans une zone de non-droit on va dire parce qu'effectivement les symboles qui représentent la république par exemple comme un tribunal par exemple un tribunal qui est ainsi brûlé ça donne envie de vraiment pleurer de se plaindre et surtout de réclamer des solutions de la part de ton père vous voyez comment mon pays est en train de se détruire quand j'ai vu ça sur les réseaux sociaux je croyais que c'était les blagues donc c'est vrai c'est vrai vrai là qu'on a mis le feu au lycée de Fautem en Fontaine en Fontaine le tribunal le tribunal le tribunal le tribunal le tribunal le tribunal je connais les deux la maman le tribunal le tribunal c'est comme ça qu'il faut arranger un problème toujours détruit détruit c'est facile mais construit alors c'est le problème est-ce qu'on a besoin d'arriver est-ce qu'on a besoin d'arriver là pourquoi on doit toujours être en train de détruire brûler vous avez brûlé le commissariat brûler les écoles on n'a rien dit c'est pas en faisant ça qu'on va résoudre les problèmes au fur et à mesure vous ne faites que nous enfoncer dans le trou parce que pour reconstruire tout ça on va encore revoter le budget est-ce que l'argent là la gent là sort dans quelconque mais sauf que nos quartiers les pièces officielles qui sont brûlées ne seront pas reconstituées même si on est dans les milliards absolument Charles Hamel on est là dans un théâtre où s'opposent deux camps extrêmement grave permettez-moi la répéter de la technologie extrêmement extrémistes voilà donc il y en a ceux qui justement jouent avec les symboles la république là il faut être plus grave et de l'autre côté des personnes qui restent sourdes à résoudre cette solution du monde au dialogue et à mettre en place une stratégie efficiente pour sortir définitivement de cette crise alors il y a un proverbe chez nous qui dit que tant que les lions n'auront pas eux aussi leurs historiens pour retracer l'histoire de la chasse l'avantage sera toujours de nos chasseurs pour faire ces lieux ça fait 80 nous sommes déjà à 80 en l'espace en moins d'un an sensiblement nous sommes à 80 alors nous avons des marchés nous avons des édifices publics nous avons des établissements scolaires nous avons des domiciles privés voilà là où se trouve le Cameroun à un moment je pense qu'il faut interroger ça je me demande où sont les sociologues où sont les sociologues il est temps que les sociologues sortent et procèdent à ils ont mis des enquêtes pour nous rendre compte de ce que l'état la psychologie de la société à l'heure actuelle que ce soit dans le nord-ouest que ce soit dans le sud-ouest que ce soit dans les différentes régions du Cameroun les sociologues doivent sortir en disant attention la société notre société est en train de s'écrouler les psychologues doivent rendre compte sur la qualité de pensée qu'ont les Africains je ne pense pas qu'aujourd'hui et les Camerounautes ont pour moi je ne pense pas qu'aujourd'hui c'est de guetter de coeur que ces gens se lèvent pour brûler derrière tout acte mais c'est condamnable non non vous le condamnez derrière chaque acte de violence se cache une question qui n'a pas obtenu une réponse ça c'est le disement professeur qui me disait derrière chaque acte de violence se cache une question qui n'a pas obtenu des réponses est-ce que c'est là la situation est-ce que c'est à écouter les solutions qui pourraient c'est tout sociologue de nous dire à côté de cela je vais acheter les assassinats les maîtres est-ce qu'on est en face des gens qui ont encore toute la cervelle est-ce qu'on est en face des gens qui ont encore tout le cerveau est-ce qu'une réponse à une autre oui sur la question sur la question pour faire quoi en disant aujourd'hui vous brûlez le tribunal on fait pratiquement tout au tribunal vous avez vos frères qui sont en prison et dont les copies les dossiers et tout sont au tribunal lorsque tout brûle ça rend encore compliqué la situation de ces frères que vous voulez libérer parce qu'il faudra reconstituer le dossier à zéro remonter les enquêtes à zéro par conséquent on a le statu quo voilà et surtout le casé judiciaire et tout ce qu'il y a comme en tout cas merci ton nom mais on va surtout condamner ces actes de violence et en même temps appeler les dirigeants camerounais à repartir en avant pour trouver donc une solution pérenne à cette crise et qu'on cesse de nous enfumer avec ces sujets tabous qu'on ne voudrait surtout pas mettre sur la table on poursuit Florezé oui on reste toujours avec cette crise anglophone notamment avec les menaces en tout cas malgré les menaces de l'opposition le président de l'assemblée nationale en tout cas a annoncé la reprise des travaux donc ce lundi 27 novembre 2017 alors où on parle justement les travaux ont commencé officiellement le SIF principal parti de l'opposition n'a pas déclaré en tout cas la fin de son opération blocus on se rappelle qu'ici même depuis jeudi on avait suspendu cette session cette troisième session parlementaire à l'hémicycle et puis les travaux de la troisième session justement s'étaient vu suspendre avec un message fort zéro délibération zéro plénière nous exigeons avant toute la chose l'ouverture d'un dialogue inclusif sur la crise anglophone jusqu'ici on n'a pas aussi eu en tout cas l'issue de la négociation qu'il y a eu entre le gouvernement et les parlementaires de l'opposition par rapport à ce sujet de revendication du social-démocratique franc que va-t-il se passer est-ce que justement on aura encore un rebondissement sur cette affine notamment avec cette opération blocus c'est la grosse question oui et surtout Chalamel quelle est votre lecture parce qu'effectivement on repart sur une semaine qui sera super chargée beaucoup avaient déjà commencé à se plaindre et surtout craindre que cette session puisse soit piche voilà parce qu'il y a cette loi de finances qu'il va falloir vraiment voter c'est pour que le cabot d'autres d'un budget pour 2018 alors moi j'ai une question peut-on accepter d'accompagner sa fille à l'hôtel pour le mariage alors qu'elle a été renversée par un véhicule et qu'elle est ensemble je vous pose une question est-ce qu'on peut vous pouvez accepter d'accompagner votre fille à l'hôtel c'est le jour du mariage vous pouvez vous pouvez vous faites une question oui alors à l'asqu'à un moment où elle est en sanglant et je ne pense pas je ne pense pas que vous saurez le faire et je crois que les actions de bâtiment les actions de fontaine sont en train de démontrer qu'il est plus urgent de débattre de la question il est plus urgent de marquer un temps d'arrêt histoire de dire qu'est-ce qui ne va pas et si on a abordé les véritables sujets aujourd'hui ils ont marqué vendredi je pense jeudi ils ont boycotté on a eu le temps vendredi de mettre la paix ce qui n'a peut-être pas été fait de mettre samedi de mettre dimanche de convoquer d'écouter il y a des lettres qui ont été adressées que ce soit au président du Sénat que ce soit au président de l'Assemblée nationale a-t-il pris le temps d'étudier a-t-il pris le temps de prendre connaissance des différents sujets considère-t-il les revendications ou les propositions des autres parlementaires les prend-il comme des personnes suffisamment sensées autant de questions qu'il faut se poser en ce moment pour comprendre qu'il est plus qu'urgent pour eux de s'asseoir j'espère qu'au sortir de la première réunion avec les présidents de groupes parlementaires on aura un peu plus d'informations sur la suite mais je pense qu'on peut faire attendre le budget et finaliser d'abord et commencer même ne serait-ce qu'à mettre sur la table le problème d'accord bon bon comment vous analysez ce passage et surtout cette séquence parce qu'on a l'impression qu'on priorise actuellement le budget de l'État à la crise anglophone moi je pense que si on n'inscrit pas à l'ordre du jour ce problème je souhaite que les députés SDF continuent le blocus ils sont des élus de la nation ils doivent rendre compte un peuple de ce qui se passe pourquoi ? parce qu'ils ont deux orientations à faire ce que leur confère la constitution le vote des lois et le contrôle de l'action gouvernementale le gouvernement est allé en mission envoyer des ministres en mission depuis un an dans cette province qu'est-ce qu'il en a été ? qu'est-ce que les ministres ont apporté de ces missions-là ? il faudrait bien que de manière officielle les députés soient au courant on le dise et qu'eux qui sont les élus puissent apporter j'allais dire des rajouts ou de quoi que ce soit dans le rapport fait par les ministres ça entre dans leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale et si je pense tel que précisé par l'article 35 de la constitution d'accord maintenant dans la procédure des chambres il faudrait bien que la conférence des présidents réunissent adopte l'ordre du jour je pense qu'au sorti de là ils viendront avec à l'ordre du jour l'inscription de ce problème anglofond surtout même et là j'apprécie les députés la démarche des députés sénateurs SDF qui ont dit ils veulent juste écouter les membres du gouvernement qui étaient à motion dans ces deux régions donc je pense c'est une démarche qui me semble logique républicaine est-ce que vous comprenez également ceux qui leur répondent en disant qu'ils n'ont qu'à attendre les séances le vendredi des questions orales non non c'est une piste qui a été aussi avancée je ne peux pas le comprendre ce n'est pas possible justement ce n'est pas possible on ne peut pas comprendre à la limite la conférence des présidents enregistre le problème à l'ordre du jour et peut-être ça peut nécessiter une session extraordinaire à ce moment là on dit d'accord on va reporter ça à la session extraordinaire qui sera ordonnée après le vote du budget après le vote du budget mais on a le sentiment florisé que le gouvernement par son agenda également le RDPC souhaite rapidement qu'on adopte un budget pour 2018 rapidement oui mais aussi je pense qu'il ne faut pas négliger tout ce qui se passe en tout cas les événements qui ont été orchestrés déjà depuis la semaine dernière on va jusqu'au week-end est-ce qu'il faut faire un lien ça pose véritablement un problème donc ça veut dire que cette crise mérite qu'on s'arrête mérite qu'on s'arrête et qu'on pense finalement aux solutions parce qu'en fait on ne peut pas aller justement de façon légère mais le problème est plus profond parce qu'il y a des familles qui ont besoin que ça s'arrête tenait on est en feu on est dans les flammes dans le nord-ouest et dans le sud-ouest ce sont des familles maintenant des jeunes qui n'iront plus à l'école on parlait notamment de l'état des bibliothèques donc voilà que tout est en flamme tout est en feu on ira maintenant s'instruire où comment mais pourquoi justement est-ce qu'on peut faire on devrait faire le lien notamment avec cette opération blocus et avec ce qui s'est justement orchestré c'est passé durant ce week-end dans les deux régions ça aussi c'est une question et d'amener aussi les uns aux autres au calme c'est vrai ce dialogue ne va pas se faire dans la brutalité ce dialogue ne va pas se faire dans la violence mais à un moment donné aussi pour que l'autre côté sache qu'il y a un véritable problème il faut qu'il y ait aussi de l'agitation pour que justement les uns aux autres ceux qui ont tout ceux qui nous regardent plus véritablement s'arrêter et ressentir le mal-être parce qu'on a l'impression qu'il y a une certaine classe qui ne ressent pas le mal-être et pourtant le problème il est là il est réel et il doit être résolu est-ce qu'une fois de plus il faut attendre je veux dire la présence imminente du chef de l'état à Bamenda notamment donc on attend autant d'interrogations justement qui viennent dans les esprits des Camerouliens parce qu'on l'a un peu marre voilà et surtout le dit tout de go ici sur ce plateau que effectivement tout cela se met en place parce que le SDF de par ses parlementaires a décidé de passer à la vitesse supérieure de l'action et surtout cette correspondance des parlementaires SDF des sénateurs qui ont adressé donc au président du Sénat Marcel Nia Di Fendi une correspondance lui demandant d'inscrire justement ce sujet à l'ordre du jour mais également de créer une commission alors qu'une commission qui est prévue par les tests réglementaires vraiment à l'intérieur du Sénat qui prévoit aussi pour ce type de question une commission donc alors de tendance il faut qu'on arrête avec ça vraiment arrêtons on parle en rire comme ça mais ce n'est pas bon à rire Eric voilà 2018 dans quelques jours faisons un peu le bilan non faisons le bilan parce que nous sommes les Camerounais depuis le début de la crise ce qu'on a perdu les familles endeillées les trucs qu'on a déjà brûlés donc ça veut dire que si le président n'est pas là vous ne pouvez pas gérer votre pays si le président est malade il passe et fait soigner il traîne là-bas vous ne pouvez pas gérer le pays vous allez seulement détruire faire le saga saga c'est ça je ne suis pas d'accord avec vous arrêtez ça avant 2018 s'il vous plaît je ne veux plus entendre que telle chose s'est passée à Bamenda telle chose s'est passée à Boya telle chose s'est passée dans le pays arrêtez ça vite ce n'est pas bon je suis en colère très en colère je suis grossé ce matin qu'on arrête ça vite fait c'est quoi ça grossé je suis grossé c'est même quoi ça l'image du Cameroun partout moins de peuples c'est au Cameroun voir le cas de la Libye qu'il faut qu'on gère comment on matine les Africains les Africains là-bas vous revenez encore le cas les incendies partout mais on ne les agit pas tout ça c'est l'image du Cameroun qu'on sabote au programme ce matin qui est tout aussi important nous parlons notamment de santé avec ces 3500 formations sanitaires clandestines qui ont été répertoriées au Cameroun en tout cas l'information est issue de l'Assemblée générale de l'Ordre national des médecins on est au Cameroun qui s'est donc tenu vendredi dernier l'information sanitaire clandestine qui fonctionne au Cameroun avec un plateau technique inapproprié impersonnel peu qualifié aucun respect des normes de système de veille de malades prises en charge alors ce matin également nous rappelons justement nous relayons cette information et le professeur Tétagne Écoué a donc annoncé la mise sur pied aussi des brigades mixtes qui vont être assurées qui vont assurer le contrôle des formations sanitaires publiques et privées sera-t-il effectif ? Comment sera constituée cette brigade ? Qui va constituer cette brigade ? En tout cas aussi l'information à relier ce matin c'est que l'Ordre des médecins réclame aussi la mise en application des couvertures médicales universelles par le ministre de la santé publique surtout pour les malades les patients démunis au sein de nos formations sanitaires Voilà surtout que ce sujet depuis qu'on annonce cette sortie de l'Ordre national du Cameroun je vois très bien le professeur Tétagne réagir beaucoup j'étais ce week-end avec le docteur qui est le président de cet ordre national des médecins du Cameroun mais je ne l'ai pas entendu beaucoup parler mais ce n'est pas le sujet mais ce qu'il faut dire c'est que effectivement l'Ordre fait une sortie pour peut-être pourquoi pas s'inscrire dans la droite ligne de ce que les médecins le syndicat des médecins avait en son temps il y a quelques mois seulement d'y crier ici c'est pour ça que je l'ai tiré un coup de chapeau et à l'ouverture de cette assemblée générale j'ai bien aperçu le syndicat le président du syndicat des médecins docteur Basson il en a bien zoomé j'ai bien pu j'ai compris que enfin les médecins camerounais ont saisi que je veux dire ont saisi cette revendication première du syndicat des médecins qui est une revendication noble c'est à dire qu'au-delà des conditions de travail qu'un syndicaliste peut pour l'amélioration de ses conditions de travail le médecin s'inscrit et je veux dire le syndicat des médecins camerounais a amené et l'ordre et le pouvoir public et la population camerounaise à s'inscrire dans leur logique du corps médical qui dit prévenir vaut mieux que guérir donc en fait les médecins ne veulent pas qu'on t'en malade ou alors au cas où ça arrive puisqu'il y aura toujours des maladies il faudrait au moins qu'il y ait une prise en charge adéquate et je ne comprends pas ça et c'est une très bonne chose il faudrait que comme l'Assemblée générale connaisse que les résolutions ont été prises qu'enfin parce que semble-t-il lorsqu'on a créé le ministère du travail et de la sécurité sociale le corps social notamment les assureurs étaient associés parce que lorsqu'on parle de santé universelle de l'assurance santé c'est bien des assureurs de l'association des assureurs qu'il s'agit et parce qu'on connaît le pouvoir d'achat des populations de nous amener progressivement que cette fois-là je pense qu'à la session de mars de mars 2018 on va commencer à voter une loi qui va dans ces centres maintenant je condamne l'ordre des médecins et ça veut bien en 1992 lorsque le gouvernement camerounais met en place les GIC ou alors acceptent que les GIC santé naissent à travers le ministère de l'agriculture ils étaient là ils étaient là ils attendent aujourd'hui que le Cameroun arrive à une situation de cimetière notamment pratiquement pour s'ériger mais bon on dit mieux vaut tard que jamais donc il n'est jamais trop tard pour bien faire là bon qu'ils s'engagent donc effectivement dans ce combat-là et parce qu'on a vu certains corps médicaux qui allaient aider c'est soi-disant GIC santé qui ont proféré à la prolifération des maladies des morts même dans tout qui a sémé la désolation bon ça vient 15 ans après voilà ces centres de santé clandestins qui poussent comme des champignons non pas clandestins ils ont des autorisations de GIC santé il y en a beaucoup qui n'ont pas d'autorisation justement ils sont pleins aussi les médecins et on se pose bien la cause comment on peut fonctionner dans un pays comme ça avec des centres qui ne sont pas autorisés et qui justement exercent sans aucune inquiétude Chalamel pendant longtemps sur ce même plateau on a interpellé le docteur Sanjong on a interpellé l'ordre des médecins à peine avait-on fini que le téléphone sonne notre action c'est le plaidoyer aujourd'hui le voilà dans l'action ils ont pris conscience le voilà dans l'action mais que s'agit-il à protéger le gombo entre guillemets le gombo ou les patients si c'est le patient qu'on commence par qu'il commence par revendiquer à exiger et à manifester dans les hôpitaux pour le ravitaillement complet des médicaments pour le ravitaillement complet des kits pour les insuffisants renaux qu'on est obligé qu'on en ce moment en train d'envoyer à se soigner voilà la première interrogation la première revendication que je formule aussi aujourd'hui à leur endroit ces centres-là sont tenus par qui c'est par des médecins oui si ce n'est directement par des médecins c'est l'agrément utilisé par les cousins les frères les neveux les oncles qui sont médecins lorsque vous arrivez on brandit docteur Yaouba est-ce qu'on peut voir docteur Yaouba non il a mission au Kenya nous ne sommes que les employés mais c'est bien le docteur Yaouba comment ne pas nettoyer à l'intérieur de la profession non qu'on laisse ces gens-là qu'ils ouvrent qu'ils permettent l'accès dans les hôpitaux vous chutez à deux heures à des moments l'hôpital devient comme les brigades qu'on ferme à 20h comme les domiciles vous arrivez il n'y a personne rappelons-nous ce jeune garçon qui est mort il a chuté l'arrivée à l'hôpital le médecin les artistes n'étaient pas là il a fallu attendre des heures pour qu'il arrive je crois qu'il y a un travail profond à faire fermé c'est une solution je félicite mais ce n'est pas la seule il faut qu'ils travaillent ils ont du pain sur la planche d'accord et je vais aussi trahir les médecins là quand vous laissez travailler le soir restez les gens qui sont sous urgence vous avez souvent fait comme je travaille le soir bien je ne vais pas prendre une les médecins des gardes voient le vrai mot Flora les médecins des gardes moi je ne peux pas mieux je ne vais pas prendre une on ne connait pas à quel moment les malades peuvent arriver quelqu'un peut arriver là je ne souhaite pas la mort des gens quelqu'un peut arriver là on ne vous trouve pas après on dit que ça ne va pas quand vous êtes des gardes restez jusqu'à ce que les malades viennent c'est pas que tu lui on te fouille il y a quoi dans la cercle qui est des gardes aujourd'hui le médecin des gardes est où ? dans le bas qui a coûté d'abord je vais pour moi faire tous les bars qui sont à côté des hôpitaux on va fermer tous les bars qui sont à côté des hôpitaux je ne veux pas on va fermer ça je crois que l'ère de la santé gratuite au Cameroun est encore très très loin donc même même les institutions hospitalières qu'on a au Cameroun qui sont reconnues manquent justement de ce plateau technique et notamment ce qui a tiqué dans ma petite tête c'est notamment la prise en charge des patients démunis justement cette assemblée a démuni c'est avec ces personnes qui ne réussissent pas qui n'ont rien c'est-à-dire que même pour payer une simple ordonnance quand elle s'élève déjà à 15-20 minutes pour un petit palu donc ça veut dire qu'au Cameroun encore quand on n'a pas d'argent on meurt on crève donc rétablir le plateau technique parce qu'aujourd'hui même encore dans nos dans nos hôpitaux je dis bien reconnus quand vous arrivez il n'y a pas ci il y a manque de ça il n'y a pas ci il n'y a pas ça il n'y a pas ci le personnel en manque donc il y a encore encore un flou et beaucoup de problèmes à résoudre et comme Chalamet l'a dit c'est vrai le combat il est bon réceptionné déjà ou alors ces statistiques sont bonnes 3500 institutions sanitaires qui existent et de façon clandestine c'est déjà bon parce que justement on a retrouvé certains malades à mourir agonisés justement parce qu'ils sont retrouvés dans des centres santé chez le docteur d'à côté justement qui n'avaient pas les conditions requises pour avoir justement une santé à bon point donc je pense qu'il est très important justement que les pouvoirs publics c'est-à-dire que les pouvoirs en charge justement de notre santé s'apaisantissent un petit peu plus sur la question de la santé au Cameroun notamment le plateau technique et la prise en charge de ceux-là qui n'ont pas assez de moyens justement pour se soigner encore au Cameroun et c'est un symbole que ce soit donc le professeur Tétanier qui est donc porté la voix depuis quelques jours de l'ordre national des médecins du Cameroun on va lire quelques messages peut-être deux messages avant de passer à l'interpellation de ce lundi 27 novembre 2017 alors pourquoi pensez-vous que si au secondaire nos enfants ne se frottent pas à des bibliothèques ils le feront au supérieur le problème n'est pas la lecture mais l'espace appelé bibliothèque sensibiliser nos jeunes là-dessus et les autorités s'impliqueront pour mieux les équiper c'est Gilles qui réagit ce matin il faut quand même dire qu'il y a certains lycées qui essaient de sortir de l'eau on ne peut pas ne pas en parler le lycée de Daido par exemple a une bibliothèque assez fournie où qui amène les enfants à aimer la lecture à aimer la lecture on dit souvent bonbon reste sur sa ligne depuis ce matin je tiens à le préciser quand même je tiens à le préciser quand même et que je ne suis pas que critique je vois quand c'est bon je dis que c'est bon et c'est bien et c'est bien bonbon oui il accourira ses élèves à étudier l'autre message l'orage un homme n'a pas le droit de battre sur sa femme peu importe la raison c'est Michel de Bépond qui réagit même si c'est la femme qui dit que si tu me tapes c'est que tu ne mènes pas il n'a pas le droit moi je dis toujours que cette façon de penser ce sont des enfants je veux dire ce sont des personnes instables il y a des fantasmes aussi il y a des fantasmes et justement on a souvent pris ces fantasmes pour la norme mais je pense que c'est la raison c'est mon avis également ce matin je dis qu'aucun être humain que ce soit un homme ou une femme ne doit être violenté les femmes qui aiment alors Flora que bébé tient mes cheveux forts tu me claques bébé tâques-moi fort c'est un fantasme porté atteinte à l'intégrité physique de l'individu ça reste une infraction on va poursuivre cette émission avec tout de suite interpellation les gens qui tiennent ce pays doivent aussi se soucier des gens du bas peuple en fait nous autres qui exerçons les petites activités ils doivent prendre comme par exemple le colbox dont je suis colboxeuse ils doivent essayer de voir s'ils peuvent améliorer beaucoup de choses comme par exemple je vais dire le gain sur le crédit qui est de 500 dans une telle 10 millions pour 2000 au moins eux-mêmes ils ont installé des kiosques mobile monnaie et cela est venu tuer le marché c'est fait que nous ne vendons presque plus je ne sais pas ce qu'ils veulent ce sont ceux qui veulent que nous vendions pour eux parce qu'ils ont créé un système de vente de crédit qu'ils appellent zoning nous sommes obligés d'acheter le crédit rien que chez eux alors ils installent encore les kiosques mobile monnaie pour nous déstabiliser je ne sais pas ce qu'ils veulent nous on va faire comment pour vivre si les partenaires peuvent nous vendre le crédit au moins de 10 000 à 8 000 francs c'est bon ça va nous permettre aussi de gagner eux aussi de gagner il y a quelques mois à Yaoundé je couvrais une information liée au syndicat national des call boxeurs du Cameroun qui se plaignaient justement de leurs conditions de travail et surtout du harcèlement dont ils faisaient l'objet de la part de la communauté urbaine de Yaoundé à l'époque à Yaoundé justement et de toutes ces pésanteurs qui tournent autour de leur activité alors là c'est une Camerounaise qui semble crier qui semble crier son ras-le-bol tendance une citoyenne Camerounaise belle petite fille de son état je l'apprécie très courageuse celle qui s'est cherchée qui fait son call box combien de belles femmes comme elle là au Cameroun peuvent se placer en roue faire le call box point d'interrogation il y a certaines qui vont aller se placer compter les poteaux que mon père était pauvre maman avait quoi mieux je me prostituis pour nourrir ma famille même en faisant le call box on s'en sort mais son problème encore c'est que vous les donneurs de crédit les fournisseurs c'est ce qu'on appelait en français vous les fournisseurs pardon ne venez plus avec les gros gros fournisseurs pour les arracher le marché c'est ce qu'elle dit c'est pas ce qu'elle dit momo donc il faut regarder donc il faut voir aller niveau par niveau ce n'est pas que vous vous levez vous prenez les gens qui vont payer beaucoup et si elles même elles n'ont pas beaucoup payé beaucoup elles font comment il faut aussi savoir leur manager c'est dur elles doivent avoir aussi les petits bénéfices dans le call box parce qu'en nous on n'appelle même plus trop même les cartes de crédit de communication on n'achète plus trop quelqu'un fait un transfert de crédit faites en sorte que tu peux faire un transfert de crédit de 1000 francs et que peut-être la call boxeuse a peut-être 300 francs de crédit ce n'est pas petit si tu fais 10 transferts de crédit par jour en soirée tu as combien un peu de bénéfices donc c'est un peu ça les fournisseurs il faut un peu regarder tous les call boxeurs et les call boxeuses je vous encourage maman que de rester à la maison dormir aller chercher les hommes boire les billets dans les snacks c'est comme ça qu'il faut marcher ne pas rester pour attendre des gens que non j'attends mon gars il vient me donner j'attends Moïse il vient me donner avoir 10 gars parce qu'on a 10 gars c'est 10 problèmes oui tu vois mon gars qui travaille dans cette telle place il va me mettre 10 000 tel gars il va me mettre 10 000 c'est sinon sortez de la maison vous débrouillez ok tendance on a compris le sens même de l'intervention après interpellation Charles Hamel c'est une interpellation qui peut nous foutre une colère parce que c'est un ras-le-bol pour ces petits débrouillards et débrouillardes qui se battent pour s'en sortir dans la vie mais qui au final vivent le martyr tel qu'on a pu le voir tout à l'heure moi je crois qu'elle a même été très polie dans sa façon de s'exprimer si on avait ce qu'on appelle une véritable agence de régulation du secteur nos colboxeurs n'allaient pas vivre ce qu'ils vivent première frustration les communautés humaines qui se jetaient sur ces jeunes qui se débrouillaient qui se débrouillaient le long des rues pour les renvoyer dans les quartiers qui ont proposé je dis les communautés humaines proposer des colbox des box à 250 000 qu'il fallait absolument avoir pour pouvoir revenir sur le bord de la voie publique les jeunes sont partis payer ils sont venus s'installer comme si cela ne suffisait pas dans le cadre n'est-ce pas imaginaire et spécifiquement propre à ces délégués de gouvernement dans l'opération ville propre on est revenu casser ces mêmes colbox si tu les vous n'en verrez plus les jeunes ont dit on va toujours se battre on va négocier en ce temps vous avez un opérateur qui dit non on vous donne débrouillez-vous lancez-vous en ce temps qu'il donne eux-mêmes deviennent du taillant eux-mêmes c'est-à-dire les mêmes opérateurs de téléphonie deviennent des détaillants des super détaillants grossistes super super détaillants grossistes détaillants pendant qu'on vous dit vous pouvez faire le transfert 10 000 ils disent que non 100 francs pour 10 000 les gars vont aller encore faire pour colbox quand il sait qu'il met 100 pour 10 000 quand il sait qu'il peut super booster quand il sait qu'il peut super wasapé voilà comment on casse les gars de colbox aujourd'hui combien de personnes ils vont jusqu'à jusqu'à t'autoriser à faire des crédits ça veut dire que tu es en panne on t'autorise de faire des crédits jusqu'à 5 000 2500 le colbox est déjà mort le colbox est déjà mort on assiste les gars se lancent ils disent ok bon comme les transferts d'argent sont arrivés on va essayer de se battre les gars entre le transfert d'argent mon dieu ils ne se gênent pas juste à côté d'un colbox s'il y a soit pamplemousse soit citron qui est installé par rapport à ma côté de l'économie des deux côtés tu as ici pamplemousse tu as ici citron voilà comment le colbox s'en sort on a compris cher la belle ça c'est extraordinaire ce jeu de mots là et on a tous compris ce que vous vous souhaitiez évoquer ce matin bon bon donc c'est là un peu les incongruités de ce qu'on fait au Cameroun c'est qu'on souhaite aider les gens mais derrière on leur retire leur part d'autonomie et leur part de volonté à se battre non c'est alors ce qu'on appelle la mondialisation néolibérale c'est ça la mondialisation de l'économie c'est à dire creuser un écart il faut que les pauvres deviennent plus pauvres et que les riches deviennent plus riches c'est ça la mondialisation et c'est ça qu'on applique et c'est ça qui fait que les multinationales deviennent plus fortes que les états et surtout nos états qui n'existent que sur du papier donc voilà vous pouvez faire quoi Charles Amel a parlé de l'agent de régulation on va donc réguler quoi au point où même l'état ne peut pas imposer aux multinationales de n'utiliser que les sociétés sous-traitants comme on est à un titre que l'état peut exiger non on ne peut pas donc on va engrossir les poches de certains dans certains membres du gouvernement et certains fonctionnaires et on laisse c'est comme ça donc il faut creuser l'écart pour que les pauvres deviennent plus pauvres et les riches beaucoup plus riches et souvent on le dit dans cette émission de ce qu'il y a ce gouffre qui se crée de plus en plus les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres et donc cela est soutenu par l'enrichissement aussi le plus souvent sans cause l'enrichissement illicite qu'on peut observer ici et là alors Flora Zé on va prendre quelques messages qu'on a reçu entre temps peut-être que vous souhaitiez réagir sur cette interpellation oui c'est triste on a vu une belle jeune femme qui peut-être a peut-être un bon niveau scolaire qui malheureusement peut-être parce que après avoir écrit pas mal de demandes d'emploi sans résultat positif des concours jamais sans succès bref et on se retrouve là c'est-à-dire à faire quand même quelque chose parce qu'on dit oui vous n'allez pas rester les bras croisés il faut quand même faire une petite activité et aujourd'hui la débrouilladise est devenue et c'est un fait c'est-à-dire qu'on se console on se console avec des petites activités et qu'on essaie justement de développer notamment mais on a toujours les bâtons dans les roues notamment cette installation de ce matin où justement même dans la débrouilladise il faut encore voter un certain nombre de choses de budget qu'on n'a déjà pas pour s'en sortir c'est un problème voilà donc finalement j'ai eu raison de vous faire réagir sur interpellation je pense qu'aujourd'hui les camerounais devraient prendre la résolution de ne plus rire oh charlamelle les camerounais ça détend non non je dis les camerounais devraient prendre la résolution de ne plus rire mais ce que charlamelle dit est vrai lorsque vous êtes en un deuil ou c'est un jeune qui vient de mourir vous allez rire quoi est-ce qu'on parle de ne plus rire le camerounais en deux il n'y a pas de perspective bon bon merci que charlamelle continue son essai je suis d'accord avec bonbon je dis les camerounais devraient prendre la résolution de ne plus rire vraiment je souhaiterais que les camerounais sortent ce genre de réplique ça va changer des visages triste mais ça va changer prochain à la même je le dis pour la simple je le dis pour la simple que rien ne va dans ce pays regarder une jeune fille qui sort pour se débrouiller et qui est aussi fragilisé par la société de téléphonie mobile qui n'est pas protégé par son gouvernement par l'état du Cameroun n'est pas protégé par le Cameroun vous lui donnez quel choix se prostituer derrière la prostitution vous mettez quoi les crimes rituels derrière les crimes vous mettez quoi l'introduction dans les sectes et la mort et la mort et la mort voilà ça vous voulez on tourne au Cameroun je vous assure l'agent qui est prélevé des impôts on dit que les caisses de l'état sont vides on prélève l'agent sur les impôts de bière les Camerounais boivent tous les gens qu'on prélève les RBC dans quelle caisse et même là l'OTVP a payé pour les caisses on les pour chasse on les pour chasse même pour payer on selle toutes les boutiques chaque jour posons-nous la question que les Camerouns arrêtent de rire je le dis je regarde les Camerouns arrêtez de rire vous riez trop et c'est parce que vous riez trop qu'on se trouve de vous arrêtons de rire et arrêtons de rire et surtout soyez en colère et surtout allez voter les dirigeants qui voilà ont de la poigne pour changer les choses parce que on peut être en colère et ne pas agir ça ne change rien du tout donc il faut être en colère et aller exprimer cette colère dans les zones vous savez combien de Camerounais je suis d'ABC chaque jour vous savez combien de Camerounais s'écroule chaque jour à cause des pensées l'école qu'on n'a pas même pas payée vous reprenez une facture pour 5 jours de retard d'un payé de l'eau vous avez une pénalité de 5000 5 jours je dis 5 jours vous avez une pénalité de 5000 mais lorsqu'on vous coupe une semaine non il ne vous donne rien la qualité de l'eau il ne vous donne rien vous voulez conner au Camerounais c'est l'eau potable qui coule dans nos robillets je n'ai rien du tout et vous vous n'avez pas la possibilité de les porter pleines non pour être sérieux notre frère nous sommes depuis le début le professeur Achille Mbembe a fait son dernier voyage au Cameroun en 1993 il a dit je le cite en autre époque les jeunes se battaient pour avoir une place au soleil aujourd'hui les jeunes se battent pour ne pas mourir et quand il a dit en 1993 nous sommes aujourd'hui en 2017 donc Charles Lamel dit la vérité nous ne devons plus sourire d'accord et ne plus sourire mais surtout agir dans les yeux pour accomplir son devoir citoyen parce que le choix au Cameroun devrait normalement être fait entre le bonheur chez nous au Cameroun et pourquoi pas peut-être le meilleur ailleurs mais on est là dans le mal au Cameroun et puis on cherche le bonheur ailleurs c'est qu'il y a là une régression tout à fait remarquable et surtout cinglante on va prendre quelques messages au final pour sortir de l'émission Florazé parce que de nombreuses personnes réagissent à ce que nous disons ce matin sur ce plateau oui je le fais avec le sourire bonjour à vous je pense que l'ordre des médecins a mis long avant de réagir car parvenu à ce stade de la situation caractérisée par la naissance de plusieurs structures médicales clandestines pour ma part ils devraient plutôt aller vers ces structures et comprendre ce qui motive ces derniers et aussi régler justement le problème et les insuffisances et Sébastien Elundou qui réagit ce matin et puis une autre réaction bonjour j'ai une question alors pourquoi l'état camerounais ne privilégie pas la santé comme l'armée puisque la santé est le maître de l'humanité lors des concours l'on demande 30 personnes dans tous les pays et autres je n'arrive pas à très bien déchiffrer les institutions de Bretton Woods ont dit à notre état de ne pas s'occuper du social c'est tout dans l'école la santé on abandonne quand on dit Bretton Woods c'est bien sûr la banque mondiale absolument pas de social dans l'est bien vouloir très bien écrire pour que j'ai alors l'occasion de très bien déchiffrer vos SMS bonjour le plateau vous pensez qu'il n'y a pas de personnes qualifiées dans ce pays puisqu'il en manque dans les hôpitaux non il y en a et on a pas mal d'intellectuels et justement qui sont dans le chômage où va notre pays le corps de la santé au Cameroun et le gouvernement a failli dans sa mission de garantir la santé à sa population autre nous fréquentons nous allons à l'école pour rien nous sommes abandonnés à nous-mêmes nous savons un peu pourquoi nous nous formions à plus de 350 000 francs dans nos écoles bonjour et alors la santé la santé pour nos frères au Cameroun on n'arrive pas à très bonjour je ne suis pas avec le pouvoir en place je suis je n'arrive pas à déchiffrer certains SMS les médecins ne sont que la cause du régime et du système en place mal rémunéré ils sont devenus des commerçants de leur propre activité pourquoi la lancer est la pierre voilà on voit que sur 10 cliniques au-dedans vous allez vous rendre compte que c'est un homme d'affaires qui est caché derrière il met des médecins qui l'emploient et qui le payent très peu de médecins au Cameroun peuvent se mettre à leur propre compte à moins que ce soit des gars qui ont fait longtemps qui soient ici depuis une bonne famille on ne les jette pas la pierre on les interpelle parce qu'ils ont prêté serment le serment d'Hippocrate effectivement on va surtout le dire c'est que ce sujet semble passionné parce que c'est un sujet qui est lié à la santé des Camerounais et que depuis quelques années on nous enfume avec de nombreuses mesures qui au final n'apportent pas des solutions définitives et pérennes à l'amélioration de la santé des Camerounais il faut développer ce qu'on appelle au ministère de la santé publique au ministère de la recherche scientifique et de l'innovation la pharmacopée africaine la pharmacopée africaine c'est pas normal les indiens sont en train de s'installer ici ils viennent avec leur médecine indienne les chinois sont là l'opoculture avec leur médecine mais où est la médecine africaine alors qu'il existe des directions de la médecine africaine dans notre gouvernement c'est le traduit praticien c'est le traduit praticien justement ils vont donc faire le gouvernement comment le gouvernement amène le ministère de l'agriculture à donner les autorisations de GIC santé c'est ça c'est la même chose que le traduit à ce moment là on va chercher les vrais les vrais qui font la médecine traditionnelle africaine il en existe tout comme il existe des bons médecins il y en a qui ont fui ils sont là-bas il faut attendre comme le docteur Basson pour dire que moi je reste envoyé même envoyé moi sur le Malovo tout ça là mais je vais rester ici je veux dans l'arrière-pays surtout que on parle même de cette affaire de couverture de santé universelle on sait également dans les pays comme les St-Unis qui sont des pays très avancés il y a actuellement une polémique comme ça au Parlement au Congrès donc à Washington c'est qu'on ne sait pas trop comment on trouvera l'argent pour financer ce qu'ils appellent la machine c'est un fonds qui sert à aider les familles qui sont très pauvres lorsqu'elles arrivent à l'hôpital non non parce que le président américain veut combattre son prédécesseur Barack Obama il a laissé un plan de santé il veut le combattre précisément parce que là-bas ils disent qu'il faut donner l'argent aux multinationales donc ceux qui sont pauvres qui ne peuvent pas avoir accès à la santé doivent mourir c'est ça sauf que depuis 24 ans entre républicains et démocrates ce système a été maintenu il a fallu que Trump arrive et qu'il essaie de détricoter ce qui s'est fait depuis des vingtaine d'années et donc justement on peut le transposer au Cameroun en disant on espère aussi qu'on peut mettre en place ici au Cameroun ce type de mécanisme qui va permettre aux familles pauvres de pouvoir se soigner même si dans les poches on n'a pas d'argent mais qu'on prenne d'abord et même ceux qui nous gouvernent d'éviter les évacuations sanitaires voilà un autre un petit dernier message Flora bonjour nos dirigeants ne feront rien pour l'assurance maladie au Cameroun car eux et leurs enfants se soignent à l'étranger le système sanitaire est pris en otage au Cameroun c'est Gaspard qui réagit ce matin on a presque lu dans les pensées de Bobok avec cette assurance de santé non non un citoyen sérieux voilà tout à fait parce qu'effectivement c'est quand même assez curieux que on soit au Cameroun en train d'inaugurer les opérations de référence comme on en comme on en vente à Saint-Bélimat et que lorsqu'il s'agit de se soigner au Cameroun ces pontes du régime s'envolent plutôt à l'extérieur en tout cas madame et monsieur c'est ici que prend fin cette autre édition de votre émission 10-12 le zélite et pour parler comme challah mais on va plus rire on va rester en colère pour que les choses changent parce que le Cameroun un autre Cameroun est possible passez une bonne journée sur Equinorce Télévisions Sous-titrage Société Radio-Canada